Je vais vous dire honnêtement que j'adore énormément d'être ici à Toulouse. C'est la première fois après deux ans que je suis sorti du prison, du confinement. J'ai travaillé à la maison pendant deux ans, donc vous voyez un homme qui est très heureux. Mais aussi, je suis très heureux parce que j'ai maintenant l'occasion de parler vraiment sur deux de mes copies. Au fond, d'un côté, j'ai fait des études après que j'ai fait le droit, j'ai fait la criminologie et après je suis allé à Chicago. Et à Chicago, j'ai appris l'analyse économique du droit que je ne connaissais pas il y a longtemps, il y a 30 ans que j'ai fait ça. Et donc, je revenais en Belgique, sachant un peu cette approche économique du droit qui est effectivement, comme disait Julien, complètement différente de l'approche classique du droit. Mais après, j'ai fait ma thèse en droit pénal de l'environnement. Et c'est une thèse classique juridique sur le droit pénal de l'environnement. Et donc maintenant, je vais combiner un peu les deux parce que je vais voir un peu avec vous quelles sont les structures économiques du droit pénal de l'environnement. Donc, au fond, ma question centrale est relativement simple. Pourquoi est-ce que nous avons le droit pénal de l'environnement ? Quelle est la fonction du droit pénal de l'environnement ? Et comment est-ce qu'elle est structurée de façon efficace ? Ce que j'aimerais donc faire, c'est commencer avec une petite introduction. Et puis, ce qui est très important, au fond, on dit le droit pénal, dans le sens économique, ça fait partie du droit public. Vous allez me dire tout de suite, attends, mais d'après le système français, c'est le droit privé. Mais je ne parle pas du tout de ça. Je parle de ce qu'on appelle en anglais public enforcement. Donc, ça veut dire le maintien par les autorités publiques. Et donc, je crois que d'abord, ce qu'on doit examiner, pourquoi, au fond, est-ce qu'il faut un maintien par des autorités publiques ? Parce que le droit pénal, en tout cas, ce sont les autorités publiques qui font le maintien. Et donc, quels sont les points forts, mais aussi les faiblesses, dans ce que les anglais appellent « private enforcement ». Donc, ça veut dire le maintien par des parties privées. Puis, si on dit qu'on est dans ce maintien public par les autorités publiques, évidemment, vous pouvez me dire, attends, mais Michael, il n'y a pas qu'uniquement le droit pénal. Il y a aussi le droit administratif. En d'autres mots, pourquoi est-ce que c'est nécessairement le droit pénal ? Donc, on va examiner un peu quelles sont les différences d'un point de vue économique entre les deux. On va aller un peu dans le détail, voir de quelle façon est-ce que le droit pénal de l'environnement est, au fond, structuré. Et là, c'est plutôt la procédure qu'on va discuter un tout petit peu. Qui font le maintien ? Quels sont les acteurs ? Et de quelle façon est-ce que tout est structuré ? Et finalement, on va parler aussi un peu de l'effectivité, l'efficacité. Si on voit un peu les données empériques, est-ce que maintenant, ça fonctionne, oui ou non, le droit pénal de l'environnement ? Bon, ça, c'est un peu, disons, plus ou moins le plan. Donc, la question centrale dont on va discuter un peu ce matin, c'est quelle est la valeur ajoutée du droit pénal ? Pourquoi est-ce que pour, disons, la réglementation environnementale, pourquoi est-ce que nous avons aussi le droit pénal ? Et ça, donc, je vais analyser cette question en utilisant, donc, l'analyse économique. Et maintenant, quelque chose dont je vais parler souvent, ce qui est très important et dans le droit et dans l'analyse économique, c'est que quand vous regardez le droit pénal d'environnement, il y a quelque chose de très typique. Si vous regardez les crimes et les délits que vous connaissez du droit français classique, comme le vol, le viol, attentat à la pudeur, meurtre, n'importe quoi, tout cela est incriminé de façon absolue. Qu'est-ce que je veux dire avec ça ? Le viol, carrément, c'est toujours défendu. Même chose pour viol et tous les autres crimes classiques. Maintenant, avec la pollution, c'est différent. Il n'y a pas de règles, ni en droit français, ni en droit belge, dans aucun pays qui dit la pollution en général est défendue. Ça n'existe pas. Il y a des pays qui ont, dans leur code pénal, petite règle qui dit la pollution est toujours prohibée, mais ça veut dire que ce sont des pays qui ne sont pas sérieux, comme le Kazakhstan ou quelque chose comme ça, où, de facto, le droit pénal n'est pas appliqué du tout. Mais, ce qu'on voit dans tous les pays, comme par exemple la France, mais aussi beaucoup d'autres pays, la Chine, les États-Unis, c'est qu'on voit que le droit pénal de l'environnement est structuré d'une façon différente. On dit, vous êtes uniquement punissable si vous ne respectez pas souvent les conditions d'une autorisation. ou si vous allez, par exemple, rejeter des eaux usées si vous n'avez pas d'autorisation. Donc là, déjà, au début, je dois vous dire, le droit pénal de l'environnement est complètement différent que beaucoup d'autres systèmes de droit pénal, dans le sens qu'il n'y a pas de définition, il n'y a pas de prohibition absolue, mais c'est relatif. Et est-ce qu'on comprend pourquoi cela est le cas ? Oui, on le comprend, parce que là, il y a une grande différence entre, par exemple, les actes comme le vol, le viol, le meurtre et tout ça. Ces actes-là ont uniquement des effets dommageables pour la société. C'est pour ça que la société peut dire qu'on va les prohiber, de façon absolue, parce qu'on voit qu'avec ça, il n'y a pas d'avantage pour la société. Maintenant, avec le droit de l'environnement, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Les activités qui causent la pollution n'ont pas uniquement des désavantages. Il peut y avoir des opérateurs économiques qui produisent des médicaments. Par exemple, contre le Covid, on va tout être d'accord, santé, que ce sont des activités économiques qui sont souhaitables. En d'autres mots, vous avez ce que les économistes font appeler, vous avez des effets externes positifs, c'est-à-dire que ce sont des avantages, pas seulement pour ceux qui le font, mais aussi pour des tiers. Il y a beaucoup d'effets positifs. Et c'est pour cela qu'on dit, si on utiliserait maintenant le droit pénal de façon classique, comme on le fait avec tous les autres délits, et on dirait, bon, chaque pollution, n'importe quelle pollution, est défendue de manière absolue. Ce que vous dites au fond, c'est que vous dites en même temps que chaque activité économique est défendue. Et là, vous voyez que d'un point de vue social et d'un point de vue économique, que c'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Ça, c'est la raison pour laquelle le droit pénal de l'environnement est conçu d'une façon complètement différente. Qu'est-ce qu'on fait en droit pénal de l'environnement ? Qu'est-ce qu'on fait en droit de l'environnement en général ? On va faire des coûts et analyse. On va faire des balances des coûts et bénéfices. Et quel est le résultat ? On va déterminer des seuils. Et donc, on va finalement dire, bon, si vous allez rejeter des eaux usées dans les eaux de surface, on va déterminer un standard, un seuil. Et donc, quel est le but ? Alors, la fonction du droit pénal, le droit pénal va dire, si vous allez maintenant rejeter des eaux usées en plus de votre seuil, là, vous êtes pénalement responsable. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fameuse dépendance administrative du droit pénal. Donc ça, on ne voit pas de façon si forte dans les autres domaine, et on ne le voit pas du tout dans le droit pénal classique, mais dans le droit pénal de l'environnement, on a cet élément qui s'appelle dépendance administrative du droit pénal. C'est-à-dire que pour répondre à la question d'un point de vue juridique, est-ce qu'il y a responsabilité pénale, oui ou non ? Souvent, vous devez aller examiner le droit administratif. Et c'est souvent, si vous allez, par exemple, faire une exploitation sans autorisation, vous allez violer les conditions de votre autorisation que vous êtes pénalement responsable. Donc là, c'est quelque chose qui est très important, non seulement d'un point de vue théorique, mais évidemment d'un point de vue pratique aussi. Et on va y parler encore un peu plus, car ça veut évidemment dire que la fonction du droit pénal de l'environnement ici est différente que dans le droit pénal classique. Ici, on fait plus ou moins le support, enfin le maintien du droit administratif. Juste pour apporter un élément de contexte en France, je ne sais pas si vous l'avez vu avec Guignol, mais dans le droit pénal français, le droit pénal de l'environnement français, on a seulement une ou deux interactions autonomes, c'est-à-dire qui sont définies indépendamment du droit administratif. C'est la teinte au poisson, c'est le 432-puit combien, et je crois le véhicule Richemando aussi qui est une infraction autonome avec 216-6. Toutes les autres incriminations au droit pénal français sont des infractions par renvoi. C'est-à-dire, c'est exactement ce qui explique. Le juge ne peut pas déterminer si l'infraction est constituée s'il ne va pas regarder le droit administratif. Et une des conséquences pratiques, c'est que les juges détestent ça. Parce qu'en France, les juges judiciaires sont formés au droit privé. Et donc, ils n'ont aucune idée du droit administratif. La police administrative, le commandement de contrôle, etc. ne comprennent pas ça. Donc, ça, c'est un obstacle pratique très fort en France pour l'application du droit pénal. Merci beaucoup, Julien. Et je peux vous dire que ce que Julien raconte est exactement la même chose dans beaucoup d'autres pays. Donc, dans beaucoup d'autres pays, on se dit, d'un côté, peut-être que cette dépendance administrative est inévitable, et on en parlera aussi, mais on voit aussi que dans beaucoup de pays, on essaie de trouver des moyens de punir la pollution de façon autonome. Et donc, ça, c'est une tendance dans beaucoup de pays où on se dit, attends, mais de temps en temps, il y a des cas de pollution grave où, par exemple, il y a même danger pour la santé. Et là, on dit, dans ces cas-là, c'est pas sérieux que vous n'êtes pas punissable aussi longtemps que vous suivez les conditions de votre autorisation. Parce que ça, c'est aussi une condition, une conséquence de cette dépendance administrative. Aussi longtemps que vous ne violez pas les conditions administratives, n'importe quelle sont les conséquences, il n'y a pas de responsabilité pénale. Nous avons des cas, je crois que vous en avez aussi en France, nous avons des cas en Belgique, aux Pays-Bas. Je vous dis, par exemple, un cas tout près de chez nous, à Anvers, métallurgie. Métallurgie, depuis les années 60, a des émissions dans l'air avec du plomb. Quel est le résultat? Il y a beaucoup de gens qui vivent tout près de cette entreprise où il y a du plomb dans le sang des enfants. Mais dans cette autorisation de cette métallurgie, il y a marqué qu'il peut y avoir du sang aussi longtemps que le montant de sang n'est pas plus haut que je ne sais pas quoi, 0, 25 microgrammes ou quelque chose comme ça. Les gens de l'Organisation mondiale pour la santé disent que c'est complètement fou dans le sens que le taux de plomb optimal dans le sang c'est zéro. Il ne peut y avoir rien du tout. Donc vous avez là une situation où clairement cette autorisation c'est fou. Et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit à la télévision que le PDG de cette entreprise vient là et dit mais attends, nous suivons les conditions de notre autorisation. On ne peut rien faire d'autre. Et donc on voit qu'aussi longtemps qu'ils suivent les conditions de leur autorisation que la responsabilité pénale n'est pas possible. Et donc là, ce sont des cas comme ça et nous en avons aussi dans beaucoup d'autres pays. Ce sont des cas comme ça qui mènent à poser la question attendre, mais est-ce qu'il ne faut pas limiter la dépendance administrative du droit pénal et examiner des possibilités comme on a fait en droit français et comme on fait dans beaucoup d'autres pays maintenant aussi vers des incriminations qui sont beaucoup plus autonomes. Quelque chose peut-être en contexte qui est important pour vous à savoir, il y a aussi une directive européenne de 2008. Ce qu'on voit dans cette directive, c'est tout d'abord qu'il y a de nouveau cette dépendance administrative parce qu'ils ont une définition d'illégalité. Ils disent qu'il y a uniquement responsabilité pénale s'il y a illégalité et cette illégalité est définie comme une violation des normes administratives, c'est-à-dire une violation de toutes les lois, par exemple en France, qui ont transposé des directives européennes. Si vous faites ça, il y a illégalité. Autrement, aussi longtemps que vous suivez, il n'y a pas d'illégalité. Donc, de nouveau, la dépendance administrative absolue. En plus, dans ces directives, on voit que la Commission écrit dans ces directives que c'est uniquement avec le droit pénal qu'on peut avoir un effet disurvasif beaucoup mieux qu'avec la responsabilité civile, le droit privé, ou avec le droit administratif. Et en conséquence, ces directives ne parlent pas du tout du droit administratif. Et là, de nouveau, si je pourrais vous dire disons dans deux mots quelles sont les tendances les plus importantes. Moi, je travaille maintenant dans le droit pénal d'environnement, je crois, pendant presque 30 ans. Et quand je devais vous dire pendant ces 30 ans quelles sont les tendances les plus importantes, les changements, je dirais d'abord que de plus en plus les pays essayent de quitter dans la mesure possible la dépendance administrative absolue et essayent de créer des délits autonomes, une autre tendance très importante, c'est que beaucoup de pays, s'y inclut la France, ne croient plus exclusivement dans le droit pénal, mais ont introduit des alternatives, alternatives importantes, comme les amendes administratives. Et ça, on voit dans beaucoup de pays, Angleterre, on voit ça par exemple en Belgique, en Allemagne, Autriche, et pourquoi est-ce que tous ces pays ont fait ça ? Parce que quand on a commencé avec le droit pénal de l'environnement dans les années 70, comment est-ce qu'on a fait ça ? On a créé des lois d'environnement sur les zones de surface, protection, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, autorisation, et à la fin de toutes ces lois, il y avait une petite provision qui disait quiconque viole les dispositions de cette loi est punissable avec des crimes, avec des sanctions terribles, ils vont en prison et avec des amendes. Mais quel était l'effet ? L'effet était que, comme disait aussi Julien, dans la pratique, les procureurs n'appliquaient pas du tout et ne faisaient pas des enquêtes sur ces infractions ou ces délits, et donc le résultat était qu'on voyait dans beaucoup de pays, s'il y avait des constats des délits d'environnement, plus que 80% étaient classés sans suite, donc il n'y avait rien qui se passait. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays, on se disait mais attends, ça c'est quand même pas bien, qu'on a un système où formellement il y a des délits, il y a des infractions, mais il n'y a rien qui se passe, il y a des constats et après, parce que les procureurs pour dizaines de raisons disent on n'a pas le temps, on n'a pas la capacité, on n'aime pas ça, vont pas poursuivre, il n'y avait pas de l'alternatif, donc ça veut dire classement sans suite voulait dire il n'y a rien qui se passe. Et là, ça on voyait dans beaucoup de pays, donc une tendance importante dans beaucoup de pays européens a été, attends, mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un alternatif, par exemple, que les autorités administratives ont la possibilité d'introduire des amendes administratives. Et donc ça, on voit aussi dans beaucoup de pays que maintenant, il y a beaucoup plus de possibilités pour les autorités publiques de choisir différents instruments. Et ce n'est pas comme, disons, dans les années 70 où c'était uniquement le droit pénal, uniquement amendes et emprisonnements. Et c'était tout. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus nuancé. Maintenant, comme je vous dis, si on réfléchit un tout petit peu sur la question pourquoi est-ce qu'il faut le droit pénal de l'environnement, je vous le disais déjà, d'un point de vue économique, on commence d'abord à poser la question pourquoi est-ce qu'il faut le maintien par les autorités publiques. Parce qu'il y a, au fond, deux grands systèmes, ou bien vous avez un maintien, je l'ai appelé « private enforcement », c'est-à-dire maintien par les personnes privées, ou bien on a le maintien par les autorités publiques. Le droit pénal, c'est évidemment les autorités publiques. Avant que nous allions tout de suite aller au droit pénal, réfléchissons un tout petit peu sur le droit civil. Et là, on peut dire qu'évidemment, au fond, le droit civil a beaucoup de points forts. quand je dis droit civil, de quoi est-ce que je parle ? Je parle des victimes, mais pas simplement les victimes classiques, de plus en plus. Aussi, une tendance énorme s'est changée depuis 30 ans. Il y a 30 ans, c'était uniquement les victimes qui avaient souffert du dommage. Aujourd'hui, on parle aussi, par exemple, des ONG. Dans beaucoup de pays, aujourd'hui, les ONG ont la possibilité, à l'époque, les victimes pouvaient réclamer uniquement des dommages et intérêts. De nouveau, aujourd'hui, ça a changé. C'est-à-dire, les remèdes ne sont pas uniquement dommages et intérêts, mais on peut aussi demander des autres remèdes, comme par exemple que la pollution s'arrête, une injonction. Mais si on envisage, disons, le droit civil classique, on peut dire, mais au fond, ça a beaucoup d'avantages. L'avantage, c'est qu'il y ait des incitations fortes pour les victimes. Pourquoi ? Prenons un cas très classique. Moi, j'habite à côté d'une usine. Cette usine a de fumée et moi, j'ai simplement ma linge dehors et cette linge est sale. Un cas de pollution, pas très grave, mais classique. Disons qu'on n'a pas de règlement à l'amiable et je commence une procédure. Là, on peut dire, évidemment, pour moi, en tant que propriétaire de cette linge, j'ai des incitations excellentes. En plus, j'ai de l'information très claire parce que moi, je vois ce qui se passe. Je vois l'air qui vient et les fumées qui vont polluer, disons, le linge et puis, j'ai toutes les incitations à lancer une citation. Donc, on peut dire, dans ce cas, mais hélas, des cas comme ça sont très simples et pas très réalistes. C'est uniquement dans ces cas comme ça qu'on dit, oui, la responsabilité civile, en d'autres mots, le droit privé, private enforcement, peut fonctionner et l'avantage d'un point de vue économique, c'est que les économistes disent, la fonction, et j'en parlerai avec vous beaucoup plus encore demain aussi, la fonction de la responsabilité civile n'est pas uniquement de dédommager la victime, mais la fonction est aussi de donner des incitations aux pollueurs. En d'autres mots, ce que le juge va faire, le juge va dire au pollueur, maintenant, vous devez dédommager Michael parce que son linge est sale, blablabla, et vous allez payer dédommager intérêt. L'idée des économistes, c'est que cette obligation de dédommager les victimes va inciter le pollueur à prendre des mesures raisonnables pour que la pollution ne continue pas. Ça, c'est l'idéal. Donc, l'idéal, c'est que la responsabilité civile n'est pas uniquement un système pour dédommager, c'est la façon dont les juristes voient souvent la responsabilité civile. Pour les économistes, la responsabilité civile, c'est aussi un système pour inciter le pollueur, donner des incitations aux pollueurs pour investir dans la prévention des dommages. Donc, l'idée économique est très simple. Si, en tant que pollueur, vous savez que vous devez payer sur base d'une responsabilité sans faute ou basée sur faute, n'importe quoi, vous allez avoir des incitations pour investir dans des mesures de prévention. Évidemment, ça, c'est la théorie, mais dans la réalité, ça, vous le savez aussi, il y a des faiblesses énormes dans la responsabilité civile et dans le droit civil en général. Ici, tu sais, dans mon petit exemple, tout était simple. Moi, j'étais victime, le pollueur, il était là, on se connaissait. Vous pouvez même dire pourquoi il n'y a pas un accord que vous allez négocier un peu entre vous deux. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours clair qui sont les victimes. Par exemple, si vous avez des situations beaucoup plus graves où il n'y a pas simplement des fumées, mais il y a des dommages qui viennent, par exemple, par des émissions de beaucoup d'entreprises et que le dommage est plutôt qu'on voit que toute une forêt est occupée à disparaître. Là, on peut dire, attends, mais OK, il y a cette forêt qui est victime, mais si on le regarde un peu de façon anthropocentrique, comme fait le droit souvent, on peut dire c'est moi en tant que Michael qui ne peut plus me promener dimanche dans ce forêt. Mais ce n'est pas uniquement Michael, il y a des milliers de Michael, des autres citoyens qui n'ont plus la possibilité, vous voyez. Donc là, il y a beaucoup de victimes. Et là, vous avez, il y a quelque chose de très curieux dans le droit, dans le sens, si le nombre des victimes augmente, l'incitation à faire quelque chose diminue. Là, vous allez me dire, mais ça, c'est curieux, parce que ça veut dire que maintenant, au fond, le dommage est très haute, est très élevé. Oui, c'est correct, mais maintenant, ça veut dire, s'il n'y a pas, dans le cas que Michael et son âge, il est dédommagé, c'est clair, c'est moi, c'est uniquement moi et j'ai des incitations parfaites. Mais maintenant, dans la forêt, il y a des dizaines de milliers des gens qui ont des dommages et là, on a le problème suivant. Si moi, je commence à lancer une citation, alors attends, tous les frais sont pour moi, je dois payer un avocat et qui va en profiter ? Mais tout le monde va en profiter. Et donc, quels sont les résultats ? Les économistes disent dans cette situation-là, vous n'aurez pas d'incitation à lancer une citation pour la simple raison que le dommage pour vous individuel est très limité. Et donc, c'est un cas où pour l'individu le dommage est très limité mais pour la société, vu le nombre des gens, c'est très grand. Mais le problème, c'est que puisque pour moi le dommage est limité, j'aurais ce qu'on appelle une apathie rationnelle. Apathie rationnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Que moi, j'ai dit « Mais attends, pour moi, mon dommage relativement limité, c'est-à-dire je ne peux plus me promener dans ce forêt, bon tant pis, il y a des autres forêts et je ne vais pas avoir des frais énormes de payer l'avocat si en plus, si je gagne, tous les autres peuvent en profiter aussi. Ça s'appelle que les autres, en anglais, on dit sont des free riders. Free riding, ça veut dire qu'ils peuvent profiter des efforts que moi j'ai faits. et quand il y a ce problème de free riding, ça veut dire que moi j'ai fait rien du tout. C'est juste une remarque sur l'aspect pratique. C'est très intéressant parce que effectivement, ce cas de figure, ça arrive très souvent, ce cas de figure. mais en pratique, ce qui se passe, c'est que en fait, les citoyens vont soit rejoindre, soit créer une association et de cette manière, ils vont partager les frais d'une certaine manière et là, l'association va agir en justice et le résultat final sera probablement le même que si c'était un citoyen qui avait agi. Et après, il y a parfois une question particulière qui se pose, c'est imaginer un cas où la forêt est assez éloignée des habitations. Donc, on n'a pas d'individu qui peut justifier d'un dommage direct et personnel. Alors, je sais par exemple qu'en Flandre, c'est Hendrik Schugens qui m'avait parlé de ce cas-là. Apparemment, en Flandre, c'est compliqué dans cette hypothèse-là, c'est compliqué d'aller en justice. Alors, ce à quoi je lui avais répondu qu'en France, aucun problème. une association agréée de protection de l'environnement peut tout à fait agir pour défendre la forêt au milieu des Pyrénées où personne n'habite. Donc, ça, en France, c'est une possibilité. Et aux États-Unis, d'après les discussions que j'avais pu avoir avec des collègues aux États-Unis, la situation aujourd'hui est très différente des années 70 qu'on se donne à écrire son article. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un simple promeneur, un randonneur, un joggeur peut aller devant un juge et dire voilà, moi, je suis un utilisateur, je fais mon jogging une fois par mois, je fais mon jogging dans la forêt et donc, j'ai un intérêt à défendre cette forêt. Donc, voilà, c'est juste une erreur. Mais tout à fait d'accord. Ce que Julien vient de dire, c'est au fond, il dit, il y a une raison économique pour donner le droit aux ONG d'agir. C'est au fond, ce que tu dis, c'est qu'exactement ce problème d'empathie rationnelle veut dire que les individus ne vont pas agir et c'est pour cette raison qu'aussi, d'un point de vue économique, ça a beaucoup de sens de donner le droit aux ONG. Maintenant, le problème dans la responsabilité civile n'est pas uniquement ça. Il y a beaucoup d'autres problèmes, causalité, ce que vous connaissez, longtemps entre émissions et dommages. Je parlais du fait que les victimes ne sont pas toujours identifiables. Quand on a le cas où il y a beaucoup d'imiteurs en même temps, beaucoup d'opérateurs économiques, là, vous avez le problème que l'auteur de dommages. On a souvent ça dans le cas de pollution d'eau, mais aussi pollution d'air. Par exemple, même avec une forêt, on ne sait pas toujours, mais c'est quel opérateur économique qui a causé la destruction de ces forêts. En plus, vous avez évidemment l'accès à la justice qui peut être limité, pas, disons, sur papier, mais en pratique. Pour quelles raisons ? Simple réponse, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et là, ça dépend de pays en pays. Il y a des pays où il y a beaucoup d'aides pour les victimes. Il y a d'autres pays où ce n'est pas le cas. Et là, simplement, vous payez vous-même. Et évidemment, si quand même tout est allé bien et vous allez à la responsabilité civile, vous pouvez toujours tomber sur les problèmes d'insolvabilité. Et à moins que vous avez une situation où il y a une garantie, comme par exemple l'assurance obligatoire, dans la réalité, vous avez toujours le danger que votre opérateur économique, l'auteur du dommage, ne peut pas payer. Et donc, cette insolvabilité a comme conséquence non seulement que vous n'auriez pas votre dédommagement, mais en plus qu'il n'y aura pas d'incitation à la prévention. Si vous, en tant qu'auteur économique, vous savez que vous allez causer des dommages qui sont beaucoup plus que votre propre moyen pour ainsi dire, ça va réduire vos incitations à la prévention. Et voilà, si on fait une petite sommaire de tout ça, on dit, OK, il y a des points forts de la responsabilité civile du droit privé, mais finalement, le résultat est que le droit privé ne peut pas être l'instrument principal pour maintenir le droit de l'environnement. Donc, on a déjà pris un premier pas en disant il faut des autorités publiques, il faut quelqu'un qui va faire le maintien parce qu'on ne peut pas se baser complètement sur le droit privé. Tu as oublié l'argument principal. Dis-moi. Je n'ai pas fini, mais dis-moi. L'argument principal, c'est que la responsabilité civile n'intervient par définition que lorsqu'il y a un dommage qui existe. Donc, il n'intervient expost. Il n'y a pas de prévention directe par la responsabilité civile. Il y a une prévention indirecte par le caractère dissuasif pour les autres pollueurs potentiels. Correct. C'est un système incitatif expost. Ça veut dire après l'accident. et un des problèmes dont nous allons parler aussi, c'est que beaucoup de pollution n'est pas toujours visible. Et donc, la responsabilité civile intervient, si vous voulez, quand c'est trop tard, quand le dommage est déjà là. Tandis qu'en droit de l'environnement, on veut intervenir aussi beaucoup plus tôt. Mais maintenant, il y a une autre raison que je veux discuter un peu avec vous et cela a à faire avec ce qu'on veut atteindre maintenant avec le maintien. Bon, nous avons ce droit de l'environnement très joli et on veut que les opérateurs économiques vont suivre ces règles. Beaucoup de ces règles qui sont ex-ante, qui imposent des obligations. Par exemple, vous devez avoir une autorisation si vous commencez avec une activité économique, même s'il n'y a pas encore de dommage. C'est un système ex-ante. Pourquoi est-ce que maintenant, il y a des limites dans la responsabilité civile ? Il y a encore une autre raison que j'aimerais expliquer en utilisant un petit modèle et je vais faire un moment simple pour vous. Oups, c'est pas pour moi. OK. Je vais le mettre ici de nouveau, il n'y a pas de problème. Je vais le mettre ici. Il y a un économiste très fameux, c'est pour moi qu'il est dit, c'est le comité Nobel qui l'a dit parce qu'il a reçu le prix Nobel. Ce monsieur, il s'appelle Monsieur Becker, un économiste de Chicago. Et il disait, si maintenant quelqu'un, comme par exemple un pollueur, n'importe qui, va prendre une décision, suivre la loi ou non, quelle est la décision qu'il va prendre ? Il dit, bon, il y a des bénéfices. Il va regarder si je viole la loi, par exemple, je vais voler quelque chose, j'ai des bénéfices. Et quand est-ce qu'il va violer la loi ? Ça, c'est au fond la formule classique de l'économie de la criminalité. On va voir si ces bénéfices sont plus bas ou plus hauts que les coûts. Quels sont maintenant les coûts exemptés, c'est-à-dire avant que j'essaye de commettre quelque chose ? Les coûts sont évidemment la sanction qui peut être imposée, ça c'est clair, mais aussi il y a une probabilité de découverte. Donc, il faut multiplier la sanction qui peut être imposée avec la probabilité de découverte. Et c'est exactement à ce point-là qu'il y a une faiblesse essentielle dans la responsabilité civile. Laissez-moi essayer de vous expliquer. Mademoiselle, vous avez cet ordinateur très joli. Et maintenant, je vais supposer que cet ordinateur a une valeur de, disons, 1000 euros. C'est peut-être moins cher, mais disons que ça 1000 euros. Maintenant, supposez que dans 10 minutes on va faire une petite break. Vous allez tout sortir, vous laissez évidemment votre ordinateur ici et vous croyez Michael, c'est un prof, c'est quelqu'un de sérieux. Rien va se passer. Mais, vous n'avez aucune idée, je ne suis pas si sérieux que ça. Et, votre ordinateur va disparaître. Vous revenez, vous n'avez aucune idée, il a disparu, point final. et maintenant, supposer qu'ils vont faire des enquêtes et tout ça et que, ou bien, on ne découvre rien du tout, ou bien, on découvre, mais puisque c'est assez difficile de découvrir que c'est le prof qui est au fond le voleur, disons qu'il y a une probabilité d'uniquement 10%, c'est réaliste, que vous allez découvrir que c'est Michael qui était le voleur. Maintenant, supposez un moment avec moi que nous sommes en droit privé, en responsabilité civile. Quel est le problème maintenant ? Le problème, c'est qu'en responsabilité civile, la sanction classique est uniquement dommage et intérêt ou restitution. Donc, venez avec moi. 1 000 euros. Voilà. Voilà. Tu comprends le problème. Moi, j'ai un bénéfice de 1 000 euros. Il y a une sanction ici comme dit Julien, de 1 000 euros. Mais, le problème étant qu'il y a une probabilité de découverte d'uniquement 10%. Donc, maintenant, faisons le calculus de notre ami Baker. Qu'est-ce que Baker va dire ? J'ai des bénéfices de 1 000 euros. Les coûts sont 10% de 1 000, c'est-à-dire 100. J'ai une mauvaise nouvelle, madame. Vous allez perdre votre ordinateur. Vous voyez ? Parce qu'excenté, dans ce petit modèle extrêmement simple de Baker, vous allez voir que la responsabilité civile, claire et simple, ne fonctionne pas dans la situation où la probabilité de découverte est moins que 100%. Ça, c'est quelque chose essentiel pour vous à comprendre. Et évidemment, on parle ici du droit de l'environnement, on parle des obligations exemptées que vous devez suivre. Dans cette situation-là, évidemment, il y a une probabilité de découverte qui est beaucoup plus réduite que le 10% que nous avons ici. Et donc, maintenant, ça veut dire, OK, ça, c'est au fond la raison classique pourquoi la responsabilité classique ne fonctionne pas dans la situation de probabilité de découverte baisse. Mais, mademoiselle, ici, je vais vous dire, j'avais inventé le 10%, vous voyez, mais les critères, c'est donc simplement qu'on dit quelle est la probabilité, quelle est la chance si on parle de probabilité, on parle toujours ex-ante. Qu'est-ce qu'on veut dire ex-ante ? C'est qu'avant, on commet l'infraction. Quelle est la probabilité qu'une sanction à la fin de toute la procédure va être imposée ? Et vous savez, ici, je rends ce 10% très simple pour donner l'exemple et pour expliquer. Dans la réalité, ce qu'il faut faire, au fond, c'est de dire, d'abord, vous avez, par exemple, des 100 000 entreprises en France. Quelle est maintenant la probabilité que votre entreprise dans un an serait inspectée ? Quelle est la probabilité qu'il y ait des inspecteurs qui vont visiter ? Déjà. Seconde, quelle est la probabilité qu'ils vont découvrir que vous ne suivez pas la recommandation ? Trois. Après, qu'ils ont constaté l'infraction, quelle est la probabilité qu'ils vont l'envoyer au procureur ? Seconde, on est à quatre. Quelle est la probabilité que le procureur dit assez sérieux, je vais poursuivre ? Ou qu'il va classer son suite ? Vous voyez, chaque fois, et finalement, quelle est la probabilité, on est déjà à cinq, que le juge va dire je condamne. Et donc, si on multiplie tout ça, on vient à une probabilité. Maintenant, moi, j'ai simplement collé 10% là-dessus. En réalité, on peut faire ce calcul, mais vous voyez, de plus qu'il y a des étapes où quelqu'un peut décider oui ou non, de plus que la probabilité réduit. Vous savez, moi, j'ai rendu la chose simple, je parlais uniquement de la probabilité de découverte. Finalement, ce qui compte, ce n'est pas uniquement la probabilité de découverte, c'est la probabilité que finalement, une sanction soit imposée. Et donc là, vous comprenez, puisqu'il y a beaucoup de gens qui puissent prendre des décisions jusqu'à la fin de cette sanction, il y a une grande chance que ce n'est pas 10%, mais que c'est beaucoup moins. Et donc, on peut parler de ça, mais on sait bien qu'en réalité, dans le droit de l'environnement, c'est très, très peu. Maintenant, avant qu'on arrive au droit de l'environnement, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Parce que, madame, elle perd son ordinateur. Quelles sont les solutions ? Par une solution, c'est de rester… Bon, d'abord, je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on veut mettre 18 AD, qui m'aide ? On augmente la sanction ? Oui. On augmente la probabilité ? Tout à fait. Donc, vous voyez, en principe, elle a tout à fait raison. Il y a deux possibilités. Ou bien on augmente la sanction, ou bien on augmente la probabilité ? Si on augmente la sanction, combien devrait être la sanction pour 10 000 années ? On reste à 10. Vous voyez ? Donc ici, disons, si on reste avec la probabilité de 10 %, il faudrait au moins une sanction de 10 000. Mais ce n'est pas possible en responsabilité civile. Voilà ! parce que le principe de la responsabilité civile, c'est restitution in integro. C'est-à-dire, on doit réparer le dommage intégralement, mais pas plus que le dommage. C'est là où le droit pénal, peut-être, je ne sais pas, peut-être, est intéressant. À moins que, mon cher Julien, qu'on regarde dans le common law. Ah ! Ah oui, les amendes civiles. Exactement ! Parce qu'évidemment, une solution dont on pourrait parler, mais le droit civil déteste ça, c'est de dire, ici, vous voulez donc une sanction de 10 000. Ce que nos amis américains diraient dans ce cas-là, mais il n'y a pas de problème, comment ça s'appelle ? Punitive damages. Donc là, on dit, on va vous imposer des amendes civiles punitives. Et donc, là, c'est quelque chose important à comprendre. il y a beaucoup de gens, disons, les civilistes classiques, qui sont carrément contre, exactement pour la raison qui vient d'être indiquée par Julien. C'est-à-dire qu'on dit, non, non, principe de responsabilité, c'est restitution in integro. Vous allez recevoir dédommagement, mais pas plus. Pourquoi ? On dit, la victime ne peut pas profiter de la criminalité ou de son accident non plus. Elle va être dédommagée, mais pas plus que ça. Et donc, là, on voit, dans la situation où la probabilité est moins que 1%, ça ne fonctionne pas, on a un problème. Moins que 100%, pardon. Là, on a un problème. Et donc, maintenant, la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou bien augmenter la probabilité, mais augmenter la probabilité, ça vous coûte, ça c'est cher. Et donc, on peut dire qu'on peut augmenter l'amende. En droit civil, dans le pays de droit civil, on ne peut pas le faire parce que nous n'acceptons pas les sanctions punitives. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait aussi essayer une amende administrative. Donc, disons maintenant, par exemple, le 10 000 qu'il fallait imposer, ces 10 000, on peut le faire dans la forme d'une amende administrative. Et donc, on peut dire, OK, dans beaucoup de cas, peut-être que l'amende administrative peut suffire et peut dissuader de façon convenable. Mais, est-ce qu'on est là ? Est-ce qu'elle est arrivée là ? Vous voyez ici ? Je dis probabilité de découverte souvent plus bas que 100 %. Trois privés fonctionnent uniquement si on est à 100 %. Dissuasion inefficace. Et, si on continue, ça, on connaît Baker et on dit quel est le problème additionnel ? Ici, mon petit exemple que je viens de vous donner, c'est encore un autre petit exemple, bénéfice de 1000, probabilité de découverte. Là, j'ai changé un peu. J'ai dit probabilité de découverte et probabilité d'être condamné. Il faut multiplier. donc, il faut une sanction beaucoup plus élevée et on dit qu'on peut faire ça peut-être non pas avec le droit privé. Si la probabilité est à moins que 100 %, il n'y a pas de dissuasion efficace. Dommages punitifs ne sont pas acceptés en Europe. Donc, il faut une maintenance par le droit public et la sanction administrative peut faire ça. Si, en d'autres mots, la probabilité est relativement haute, l'amende administrative peut fonctionner à condition, évidemment, que tout fonctionne bien avec les autorités administratives. Dans notre exemple, j'avais dit 10 000, ici, j'avais donné un autre exemple, c'est 20 000, mais ça peut fonctionner avec une amende administrative. Mais maintenant, la question est évidemment, on n'est pas encore là parce qu'il faut donner la raison pour la responsabilité pénale. là, ce n'est pas difficile si on change un tout petit peu les chiffres. Et en droit pénal de l'environnement, les chiffres que j'ai ici sont au fond réalistes. Disons maintenant que, par exemple, le bénéfice que je pourrais avoir n'est pas 1 000 avec votre ordinateur, mais le bénéfice serait peut-être 1 000 000. en droit de l'environnement, les bénéfices de pollution sont énormes. Très clair, par exemple, si vous allez rejeter des eaux usées, vous devez avoir une autorisation. L'autorisation va, par exemple, vous obliger à mettre une station d'épuration des eaux. les stations d'épuration des eaux, allez regarder, les coûts sont fous. Entre des dizaines de millions pour une grande entreprise, vous ne les avez pas. Qu'est-ce qui se passe souvent dans la pratique ? Dans la pratique, évidemment, l'opérateur économique doit installer cette installation à un moment donné. Mais qu'est-ce qu'ils font souvent ? Ils vont faire des études. Ils vont demander à différents bureaux d'études quelle est l'installation optimale. Entre-temps, les émissions, les rejets continuent. Et puis, il y a un jeu qui continue avec les autorités publiques. Parce que les autorités publiques vont venir et disent, messieurs, vous devez quand même prendre cette installation d'épuration des eaux. Oui, mais nous avons fait des études. On a demandé ce bureau X et ce bureau X est occupé à faire des études. Dans quelques mois, on va avoir le résultat. bureau X vient et là, l'opérateur économique va dire, attends, mais on n'est pas très content avec les résultats. On va demander un autre bureau. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un jeu qui se commence et là, il faut se rendre compte. Si vous devez, par exemple, payer 50 millions d'euros pour une station d'épuration des eaux et vous devez prêter de l'argent à la banque, chaque année que vous ne devez pas encore investir et si, disons, vous payez 10 % d'intérêt, vous gagnez 5 millions d'euros. Ça, c'est la réalité. Vous voyez ? Et c'est comme ça que ça joue de facto. Donc, moi, je parle ici d'un petit exemple d'un million de bénéfices, c'est très réaliste. Mais quel est le problème maintenant ? que la probabilité de découverte dont je parlais, moi, je disais 10 % que vous me prenez. Mais en réalité, du droit de l'environnement, 1 %, c'est plutôt réaliste. Ce n'est pas pour la France. Moi, j'ai fait des recherches pour la Chine, j'ai fait des recherches pour la Belgique et pour la Hollande. Comment ? C'est relativement simple. On va examiner combien d'entreprises est-ce que vous avez dans votre pays qui doivent avoir des autorisations ? Combien de contrôles ont lieu pendant un an ? Et là, vous savez quelle est la probabilité de découverte. On ne sait même pas encore s'il y a infraction. Mais ça, on ne sait pas encore. Par exemple, en Chine, récemment, avec un collègue qui a travaillé, ils étaient très contents qu'ils avaient 200 000 contrôles par an. Ils disaient, c'est bien, 200 000, c'est énorme. Et là, on voyait qu'ils ont 200 millions d'entreprises. mais là, tu dis, attends, si on met ça en perspective, examinez un peu quelle est votre probabilité de contrôle. Je ne dis pas de découverte, probabilité de contrôle. On pourrait faire la même chose pour la France, si tu veux. Je ne connais pas le nombre de contrôles quand je ne m'en souviens plus. Mais on a à peu près 450 000 installations classées. Donc, des installations soumises soit autorisations, soit déclarations. Chaque année, il y a environ 2 400, je crois, mises en demeure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a fait un contrôle, qu'on a relevé une infraction administrative. donc là, on a un inspecteur qui est allé sur place qui a dit là, ça ne va pas. Donc, à peu près 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, on peut mettre en conformité. On va attendre les 6 mois et la question, c'est qu'est-ce qui se passe au bout des 6 mois ? Alors là, c'est un secret qui est bien gardé par le ministère de l'Environnement. Comment ? Ah oui, impossible d'avoir des statistiques sur ce sujet. On y travaille, j'ai un projet de recherche en ce moment, on va aller travailler sur ça. Aujourd'hui, c'est le secret administratif napoléonien, c'est presque. Ce que l'on sait, c'est qu'au bout du compte, tu as environ 200 amendes administratives par an. Donc, 2400 qui passent à 200. Donc, à peu près 10% d'amende par rapport au manque de mise en demeure. Donc là, il y a plusieurs hypothèses. Soit tu es un optimiste, tu es, comment dire, tu crois au Père Noël. Ils sont tous en règle. Et en fait, ça veut dire que la mise en demeure est très utile puisque dans 90% des cas, pas besoin de prononcer une amende. Les entreprises obéissent et construisent la station d'épuration, etc. Soit tu es, tu as un mauvais esprit comme moi, tu es un très vilain garçon et dans ce cas-là, tu dis, dans 90% des cas, l'administration ferme les yeux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chantage à l'emploi, on va fermer une usine, on va envoyer une usine en Chine, etc. etc. Donc, tu vois, à peu près 200 sanctions par an sur 450 000 installations placées. Ça, c'est incroyable. Tu vois, on pourrait faire des calculs et donner, ça, ce serait très intéressant parce que la réponse de l'administration quand on leur dit ça, c'est de dire, non, mais on ne va pas contrôler tout le monde, on doit faire une priorisation des comptes. La question après devient quelle est la stratégie de contrôle et leur réponse, c'est de dire, on va se focaliser sur les installations les plus dangereuses, c'est-à-dire les installations C-Réseau. Et donc, ils disent, peut-être que certaines installations seront contrôlées une fois tous les 15 ans mais par contre, les installations C-Réseau, on va y aller une, deux ou trois fois par an. Donc, ça, c'est leur argumentation. Mais le problème, à mon avis, c'est toujours de quantifier, quantifier les dommages. C'est-à-dire que oui, si on a une installation C-Réseau qui explose, tu sais qu'à Toulouse, on a eu AZF en 2001. Oui, tout à fait. et effectivement, là, il y a des morts, il y a eu 30 morts, il y a eu toutes les vitres ici ont explosé, tu vois, on est à 4 ou 5 kilomètres du site et tout a explosé ici, les vitres, on s'entendit, Donc, ça, c'est évidemment, la réaction politique là est très forte. Par contre, les petites installations, ils polluent un petit peu. et si tu ajoutes toutes les petites pollutions, le dommage à l'environnement, il est beaucoup plus important, je ne sais pas, c'est une idée que j'ai, à mon avis, il est beaucoup plus important que le dommage lié à une installation C-Réseau. Je crois, c'est le problème de l'addition des petites pollutions répétées chaque année, chaque année, etc. Et en plus, on a un peu la même chose dans tous les autres pays, on voit effectivement que les autorités vont focuser sur ces réseaux parce qu'il y a des directives européennes qui le forcent. Avec des obligations à l'inspection. Voilà. Mais le problème, entre guillemets, c'est que souvent, ces entreprises, ces réseaux, ce sont aussi les meilleurs élèves de la classe. Là, il n'y a pas souvent de problèmes. Je suis plus riche. Tu vas t'occuper à visiter trois, quatre fois par an les meilleurs élèves et tous les autres, tu oublies. Ça, ce n'est pas ce qu'on dit le maintien malin. Au contraire, même. Bon, je vais vite et puis on va faire notre bric. Vous dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, si on voudrait avoir une dissuasion effective, tout à coup, si votre bénéfice est très haute, la probabilité est très baisse, ça veut dire que votre sanction devrait être énorme. Et quelle est la limite que nous avons ici ? Évidemment, qu'il y a la limite de la solvabilité de l'auteur du dommage. Donc ici, ça veut dire qu'avec des amendes administratives, oublie-le. Il n'y a pas des amendes administratives de 100 millions. Il n'y a pas de gens qui possèdent 100 millions. Donc, ça veut dire que maintenant, on a l'obligation d'avoir des sanctions non monétaires. Ça veut dire emprisonnement. Et maintenant, la question est évidemment OK, si dans la situation d'une probabilité très réduite et bénéfice très haute, il faut des sanctions non monétaires, emprisonnement, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça avec le droit administratif ? En Chine, on le fait, mais je dis dans les pays qui respectent l'état de droit. Il y a, je crois, des raisons très claires et c'est-à-dire que le droit pénal ne veut pas uniquement punir les coupables. Le droit pénal veut aussi éviter qu'on va punir les innocents. En d'autres mots, d'un point de vue économique, c'est aussi très important de réduire les coûts d'erreur. Et donc, évidemment, quand la sanction devient très élevée, par exemple, l'amende très haute ou s'il y a des sanctions non-monétaires qui violent les droits de l'homme, comme notamment l'imprisonnement, là, on veut évidemment qu'il y ait la procédure pénale. Pourquoi ? Parce que dans la procédure pénale, il y a des garanties beaucoup plus élevées qu'on peut éviter les coûts d'erreur. Et donc ça, en sommaire, ça, c'est la raison la plus importante pourquoi, dans le cas des sanctions très élevées et surtout des sanctions non-monétaires, il faut le droit pénal et pas le droit administratif. Mais donc, si on fait une petite sommaire, si l'avantage économique n'est pas trop élevé, la probabilité de découverte est raisonnable. Si, par exemple, il s'agit des obligations administratives qui n'ont pas été suivies, là, les bénéfices ne sont pas très hautes, en plus, la probabilité de découverte est très élevée et ça, vous le voyez tout de suite, là, vous pouvez avoir des sanctions administratives. Si, par contre, vous voyez que la probabilité de découverte est très réduite, par exemple, des rejets, si l'avantage, les bénéfices sont très élevés, là, des sanctions élevées sont nécessaires pour 18 années, mais évidemment, il y aurait donc des coûts d'erreur beaucoup plus élevés et c'est dans ce cas-là qu'il faut la procédure pénale parce que la procédure pénale a une plus haute garantie d'éviter les coûts d'erreur que la procédure administrative. Bon, ce que je venais de vous expliquer un peu, c'est-à-dire donc, j'ai donné des critères pour vous expliquer dans quelle situation, dans quel cas, il faut le droit pénal de l'environnement, mais d'un côté, ça vous donne plus ou moins des critères pour la criminalisation, donc ça, c'est important et ça explique pourquoi, dans quel cas, il faut le droit pénal. De l'autre côté, ça vous explique aussi qu'il ne faut pas toujours et pour tous les cas et tous les auteurs le droit pénal et qu'en plus, il ne faut pas uniquement avoir le droit pénal, mais il faut aussi avoir des amendes administratives. Donc, on voit maintenant une tendance dans beaucoup de pays de ne pas uniquement se baser sur le droit pénal, mais d'avoir aussi des sanctions administratives et au fond, l'idée qu'on voit très fort en droit pénal, c'est que le droit pénal devrait être ce qu'on appelle le ultima ratio ou ultimum remedium, c'est-à-dire le remède ultime. Et donc, c'est pour ça, vous voyez, j'ai commencé exprès avec la responsabilité civile en disant si on peut atteindre le but avec la responsabilité civile, utilisez ça. Après, j'ai continué avec le droit administratif en disant si on peut atteindre le but de déjuvasion avec les amendes administratives, faisons ça. Et uniquement si les autres ne fonctionnent pas, on va au droit pénal. maintenant, ce qui est très important aussi, c'est que en tant qu'autorité publique, c'est important d'avoir ce qu'on appelle maintenant une sorte de boîte d'instruments, de toolbox. C'est-à-dire que vous vous basez pas uniquement ou bien sur le droit civil ou bien sur le droit pénal, mais que vous avez en tant qu'autorité publique, vous avez plusieurs instruments dans votre toolkit, dans votre boîte d'instruments. Et ça veut aussi dire que si, par exemple, vous dites, dans ce cas-là, sur base, par exemple, du principe d'opportunité, nous n'allons pas avoir de poursuite pénale, que vous utilisez des autres remèdes et des autres instruments dans votre toolkit. Mais vous savez, tout ça, la façon dont je l'explique ici, c'est un peu, disons, l'idéal. Comme cela devrait fonctionner si tout le monde collabore dans l'intérêt public. Mais, vous comprenez, ce modèle que je viens d'écrire, ça fonctionne uniquement s'il y a une bonne collaboration entre le niveau administratif et le niveau pénal. Et qu'on assure, par exemple, que si, en droit pénal, le procureur décide, nous allons classer sans suite, qu'il y ait un système automatique qu'alors les autorités administratives puissent encore prendre des décisions. Et aussi, il est important qu'il y ait un système concrète et spécifique pour décider quel type d'instrument allons-nous utiliser dans quel cas. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on dit en anglais de temps en temps, il faut un orchestrator. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui voit tout et qui dit dans ce cas-ci, droit pénal, dans l'autre cas, droit administratif et de nouveau de façon théorique que ce soit transparent parce qu'on dit c'est utile qu'il y ait beaucoup de pouvoirs discrétionnaires pour ce chef d'orchestre mais évidemment, si on a des pouvoirs discrétionnaires pour décider, il faut aussi avoir contrôle qu'on puisse voir pourquoi est-ce qu'il a décidé dans ce cas-là d'aller au droit pénal ou pourquoi dans ce cas-là au droit administratif. Donc, cela évidemment et là, dans la réalité, on voit dans beaucoup de pays que ce n'est pas très clair et que spécialement cet aspect de contrôle, monitoring, que ça manque, que ça, ce n'est pas très clair. Bon, ça c'est, disons, en général, un peu l'explication quelle est la fonction différente du droit pénal que du droit administratif mais que vous comprenez déjà que les deux sont évidemment liés dans la pratique qu'on ne peut pas les séparer. Maintenant, si on continue et on se pose la question de nouveau, quel est le but du droit pénal de l'environnement ? Je crois que, vous le savez déjà, on en a parlé beaucoup, pour les économistes, d'issuasion. Donc, d'issuasion de type Becker, Gary Becker. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que c'est d'issuasion ? C'est de mettre sûr que les coûts d'une infraction sont plus élevés et quel est le bénéfice ? Très clair. Et qu'est-ce que sont les coûts ? Les coûts, c'est la sanction, mais évidemment, multiplié avec la probabilité de découverte. Et là, je reviens à quelque chose dont on a parlé avec mademoiselle au début, c'est-à-dire si vous voyez que maintenant, disons, le résultat de probabilité de découverte et de sanction est trop baisse, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, évidemment, vous avez dit, bon, on peut augmenter la sanction et je suis d'accord avec vous. Pourquoi ? Pour une raison très simple, augmenter la probabilité de découverte est coûtée. Ça semble facile de dire, bon, si le résultat est trop baisse, on va avoir des amendes de 100 millions, je ne sais pas quoi, ridicule, nommez-le, des amendes très hautes et on va résoudre ça de cette façon-là. Pourquoi ? Parce qu'augmenter la probabilité, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut plus de contrôle, il faut plus de police, il faut plus d'agents et ça coûte. Mais l'argument en disant qu'on a le choix simplement ou bien augmenter la probabilité de découverte ou bien la sanction, et que c'est facile d'uniquement augmenter la sanction, ça, ce n'est pas toujours vrai pour plusieurs raisons dont il faut brèvement parler. Tout d'abord, rappelez-vous, si vous fonctionnez, par exemple, avec un système où vous dites la probabilité de découverte est très réduite et la sanction très haute, n'oubliez pas ce que je venais de dire avant, si alors la sanction doit être très élevée, vous allez arriver aux limites de la solvabilité. Et si vous êtes à la limite de la solvabilité, qu'est-ce que vous devez faire ? Des sanctions non monétaires, lisez emprisonnement. Et les prisons ne sont pas très bons marchés, au contraire, ils sont très coûteux. Donc, vous voyez, là, il y a une sorte d'échange. En anglais, on dit un trade-off. D'un côté, oui, augmenter la probabilité, c'est coûteux, mais d'autre côté, d'avoir probabilité réduite et des sanctions très élevées, ça ne fonctionne pas non plus. Aussi, il y a des autres raisons. Si vous dites, par exemple, vous allez maintenant avoir, comme les Américains font de temps en temps, les Américains vous donnent, vous voyez ça à la télévision, des emprisonnements de 300 ans, comme ça. Vous allez en prison pour, je ne sais pas quoi, 150 ans. De temps en temps, je me pose la question, les Américains, qui vivent si longtemps que ça. Vous voyez, j'ai dit avec ça, c'est ridicule. C'est littéralement ridicule aussi d'un point de vue économique. Pourquoi ? Le fait que moi, je devrais aller en prison dans 100 ans, est-ce que ça donne une incitation à moi aujourd'hui ? Nul ! Parce que la probabilité que je serais là dans 100 ans est relativement réduite. Je crois qu'on est d'accord. Vous voyez ? Donc, on a ce qu'on appelle en anglais une « discounting ». Je ne connais pas un bon mot français pour ça, mais on dit qu'au fond, les sanctions que vous allez appliquer dans le futur, on va calculer en tant que personne rationnelle combien est-ce que ça me coûte aujourd'hui. Parce que là, on va aussi dire le futur, je ne sais pas si je vis dans le futur. Et donc, si j'aurais des sanctions d'emprisonnement très élevées, oui, c'est pour demain, alors c'est désagréable. Mais si c'est dans cinq ans, six ans, on verra. Vous voyez donc, de plus que vous allez augmenter les sanctions, de plus au fond que l'effet disubasif va diminuer. En plus, il y a autre chose. Si vous dites « nous avons maintenant un système où la probabilité est très limitée et la sanction est très élevée », ça veut au fond dire que vous allez impliquer la sanction uniquement à un petit nombre de personnes. Et ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de gens qui commettent des infractions et qui ne sont pas punis. Et là, ce n'est pas un argument économique, mais un argument de justice qu'on dit aussi. Mais au fond, ça, ce n'est pas juste. S'il y aurait beaucoup de personnes où la loi n'est pas appliquée, mais vous dites qu'il y a une très petite probabilité et là, si vous êtes pris, vous allez avoir des sanctions terribles. Aussi, il y a des recherches empiriques qui ont démontré qu'au fond, les gens, vous et moi, ont réagi beaucoup plus à la probabilité de découverte qu'à la sanction. Vous pouvez écriver ce que vous voulez dans votre code pénal. Si la probabilité de découverte est réduite, ça n'a pas d'effet. Et ça, on voit ça très clair même avec des petits infractions, par exemple, concernant les infractions routières. Si vous garez quelque part ou vous n'avez pas le droit. Toutes les villes où la probabilité de découverte est très haute ont une réduction énorme des infractions, même si les sanctions ne sont pas très hautes. Mais si vous, en tant que chauffeur, vous savez, ils sont là, après cinq minutes, vous êtes pris, après un moment, vous le savez. la probabilité de découverte de façon empirique est beaucoup plus forte en tant que moyen dissuasif. C'est important pour vous à savoir. On ne peut pas dire qu'on va automatiquement augmenter les sanctions et avoir une probabilité de découverte réduite. Non. Pour avoir un effet dissuasif aussi en droit de l'environnement, la probabilité de découverte doit être réaliste. Autrement, vous n'avez pas d'effet dissuasif. On a parlé déjà un tout petit peu de la structure. Pardon, pardon, Julien. Un moyen pour augmenter la probabilité de découverte sans coûter beaucoup d'argent pour l'État. C'est simple. Je crois que ce sont aux États-Unis notamment. en tout cas, l'oublier et réfléchir et réfléchissez. Je ne sais pas si ça a été fait. C'est d'avoir une disposition législative qui oblige les opérateurs économiques à acheter des détecteurs ou des sensors comme ils disent avec une transmission automatique des résultats à l'administration. Si tu veux un capteur sur la cheminée qui oblige l'opérateur à mettre un capteur alors il faut contrôler que le capteur a été mis en place avec un système maintenant avec la technologie de transmission automatique des résultats. C'est intéressant et d'ailleurs sur la délinquance routière c'est ce qui a été fait pour les radars de vitesse automatique et là ça a un effet pour un coût relativement réduit même pour les opérateurs économiques le coût d'installation des capteurs est réduit mais ce qui augmente pour eux c'est le coût de respect de l'eau. Là je suis tout à fait d'accord on voit ça d'ailleurs ces capteurs comme ça sont plus gros il y a des moyens Absolument tu sais c'est utilisé par exemple pour calculer les taxes sur les eaux usées qui sont rejetées dans les eaux de surface là les opérateurs sont forcés de mettre des capteurs et comme tu dis ils vont contrôler les capteurs parce qu'évidemment il y a alors des incitations de chipoter avec les compteurs mais si tu vas les compteurs automatiques et là évidemment pour les taxes dans les pays qui ont des taxes sérieuses sur les eaux usées là c'est important que tu connais toutes les émissions tous les rejets parce qu'autrement tu n'as pas les taxes efficaces donc là ça fonctionne mais pour le droit pénal jusqu'à présent on ne l'utilise pas trop mais je suis d'accord avec toi il faudrait bon ce qu'on a vu et je vous l'ai dit déjà dans l'introduction nous avons donc cette structure du droit pénal de l'environnement où nous disons d'abord on a une décision par les autorités administratives maintenant on a tendance en France mais aussi dans beaucoup d'autres pays de dire il faut quitter cette dépendance administrative du droit pénal et là ma réponse est un peu soyez prudents je crois qu'il faut la nuancer mais pas complètement la quitter pourquoi il y a de bonnes raisons pourquoi nous avons la dépendance administrative qu'est-ce que ça veut dire au fond ça veut dire que nous disons la décision primaire sur qu'est-ce qui est permis et non est avec les autorités administratives et non pas avec le juge si on dirait toute la pollution est prohibée alors ça veut dire que le juge doit calculer et doit dire mais est-ce que cela c'est illégal ou non et le juge n'est pas d'expert du tout il n'y connaît rien et donc c'est pour ça qu'on dit attends les autorités administratives ont des informations supérieures ils peuvent déterminer le seuil et c'est pour ça que c'est normal qu'on dit les autorités administratives ce sont les premiers à prendre la décision sur quel est le niveau acceptable oui ou non sur base d'une analyse coût-bénéfice et de déterminer le seuil évidemment tout le droit de l'environnement s'occupe avec la question comment déterminer le seuil et on a les principes on a les standards on a des règles généraux qui vous aident là-dedans c'est pas que l'autorité administrative fait ça tout seul il y a un cadre juridique pour déterminer mais donc je dis au fond il y a beaucoup d'avantages l'autorité administrative est beaucoup mieux informée le seul problème est que aujourd'hui même dans des cas très graves comme par exemple je vous parlais de humicor à Anvers où vous suivez les conditions de votre autorisation et que vous polluez même avec des conséquences graves pour la santé humaine que toujours l'autorisation vous protège et c'est à ce point là que dans beaucoup de pays maintenant on a une tendance à dire mais attends dans ces cas en général dépendance administrative excellent mais dans les cas graves c'est à dire où vous rejetez où vous causez des pollutions qui ont des conséquences graves dans ce cas là votre autorisation ne devait plus vous protéger et vous voyez ça donne aussi un effet incitatif très important aux autorités aux opérateurs économiques parce que ça leur dit au fond même si vous avez une autorisation administrative vous ne pouvez pas vous reposer et dire tout ce que je fais c'est de suivre l'autorisation ça vous donne des incitations à continuer les recherches et à voir est-ce que je peux faire mieux pour éviter qu'il y ait des conséquences négatives maintenant un débat évidemment c'est à dire comment est-ce qu'on va formuler cela parce que le problème c'est qu'en droit pénal il y a un principe très important principe de l'égalité c'est à dire qu'il faut que quand vous allez commettre une infraction oui ou non que vous sachiez exactement ce qui est punissable oui ou non donc il faut le formuler de façon très claire on appelle ça le principe l'ex certa ça doit être précise ce qui est défini et c'est pour ça qu'on a expérimenté avec des formulations comme quiconque cause une pollution grave là hop immédiatement on peut dire attends mais pollution grave non moi personnellement je crois que quand on dit il y a des rejets qui causent un danger concrète pour la santé humaine là je dis si par exemple vous rejetez de fumée des airs qui causent du plomb dans le sang des enfants ça c'est concrète ça c'est clair c'est même pas uniquement danger c'est même une conséquence donc là c'est clair où vous rejetez par exemple des eaux usées avec des taux de métaux je ne sais pas quoi dans des eaux où les enfants nagent là peut-être qu'il n'y a pas encore de dommage mais il y a un danger qui est concrète évidemment le critique sur ces façons de formuler c'est qu'il y a des gens qui vont dire mais Michael tu restes dans une perspective anthropocentrique parce que tu quittes uniquement la dépendance administrative s'il y a danger pour la santé humaine donc il y en a des autres qui diraient ah non il faut que quand il y a un danger concrète par exemple pour des écosystèmes ou pour la nature en général moi j'ai le problème que du moment qu'on quitte cette perspective anthropocentrique et on va vers une perspective écocentrique qu'on risque de violer le principe de l'égalité de l'exerta parce que expliquer de façon claire qu'est-ce qu'on veut dire avec une pollution grave d'après moi c'est impossible mais évidemment je me rends compte que vous voyez là il y a il n'y a pas de réponse très simple il y a des gens qui disent non il faut plutôt protéger la nature ma réponse est souvent attends mais s'il y a des rejets qui causent un danger concrète pour la santé humaine ces rejets là causent aussi des dangers pour la nature pour les écosystèmes donc on le protège en même temps mais là je vous dis c'est un débat aussi en France qui continuera et aussi en Europe où il n'y a pas disons des solutions très faciles parce que là évidemment c'est aussi un peu idéologique qu'il y a des camps qui disent non il faut évidemment il y a des camps qui disent il faut protéger la valeur de la nature même quand il n'y a pas de danger pour les hommes tandis qu'il y en a des autres qui toi tu connais le débat vous pourriez juste dire aux étudiants vous voyez que en tant qu'universitaire chercheur on pourrait passer on pourrait utiliser notre temps à trouver des solutions mais là maintenant à cause des propositions idéologiques de ceux qui défendent les grossis les droits de la nature etc on utilise on perd notre temps de chercheur à expliquer pourquoi ils ont tort et pourquoi c'est inapproprié et moi je suis un peu en colère de ça c'est que avant on essayait de trouver des solutions maintenant on est obligé d'expliquer pourquoi les écologistes idéologiques ont des solutions inappropriées je sors un peu du sujet mais je suis d'accord tu sais le problème est de temps en temps un peu qu'on a l'impression que les écologistes veulent protéger la nature mais que le prix est qu'on viole les droits de l'homme parce qu'on dit ok maintenant on va avoir des incriminations qui punissent par exemple une pollution à la nature bon c'est parfait mais si on fait ça on viole le principe de l'égalité en droit pénal et donc moi je trouve que ce prix est trop haut mais ça c'est personnel il y a des autres qui puissent avoir des autres opinions mais c'est un débat animé disons un débat animé s'il vous plaît ça ne doit pas violer ça ne doit pas mais la raison pour laquelle je le dis c'est que tous les essais que nous avons fait parce que moi j'ai aussi essayé il y a des autres qui ont essayé tous les propos que j'ai vus où on prend une perspective écocentrique on voit tout de suite que la formulation devient vague ça c'est le problème et donc je vais vous avouer je viens d'écrire un papier avec un collègue sur écocide et là dedans je me suis battu avec mon co-auteur car moi j'étais plutôt pour la perspective que je viens de vous présenter mon co-auteur disait aussi Michael ça doit être possible de formuler ça en disant des préjudices écologiques très importantes ça c'est aussi écocide et là j'ai dit attends mais dans le droit pénal il faut excepter pour celui qui va commettre ça que c'est exactement clair si tu rentres dans la loi oui ou non et c'est ça où j'ai des problèmes et donc mon problème c'est pas principal dans le sens que je dis si on serait en mesure de formuler ça de façon très claire j'ai pas de problème avec ça mais tous les propos que j'ai vus et tous les essais étaient-elles qu'on voyait et c'est si vague et c'est si vaste que n'importe quel comportement peut être considéré comme punissable et là j'ai des problèmes je trouve que toujours en principe si vous suivez votre autorisation en principe vous devez être sûr de ne pas être responsable pénalement à moins que les situations on parle des situations exceptionnelles et donc on parle de comment est-ce qu'on peut formuler cette situation exceptionnelle où on dit vous avez suivi les conditions de votre autorisation mais néanmoins on trouve que le droit pénal doit s'appliquer déjà c'est quelque chose exceptionnel moi j'ai l'impression que c'est plus facile dans une perspective anthropocentrique qu'éco-centrique ça fait mal vous voyez c'est pour ça que j'ai dit c'est pas simplement question de protéger mais aussi de protéger en respectant les droits de l'homme et notamment au principe de l'égalité mais là il n'y a pas de réponse noir-blanc pour ainsi dire il y a un exemple de proposition en France dans le cadre de la convention citoyenne vous allez voir le rapport de la convention citoyenne pour le débat il y a une proposition de définition de l'écocide alors je ne me souviens plus exactement des termes mais en substance c'était l'écocide c'était défini comme un dépassement significatif des limites planétaires alors les limites planétaires c'est un concept scientifique qui n'est pas si n'est pas si consensuel que ça c'est à dire qu'il y a beaucoup de publications en HR dans Science etc qui remettent en cause ce concept déjà d'une donc c'est difficile d'avancer sur un concept qui n'est pas totalement accepté mais surtout par exemple si vous regardez une des limites planétaires qui est par exemple les émissions qu'il y a d'ailleurs pour faire c'est à dire que si vous prenez deux fois l'avion dans l'année pour aller à Paris par exemple vous avez déjà dépassé votre quota de planétaires donc ça veut dire qu'à partir de là on va pouvoir vous mettre en prison donc voilà j'ai dit à Michael même la Chine ne fait pas ça donc quelles civilisations sommes-nous c'est des questions profondes pour proposer et du coup j'ai une question pour Michael est-ce que tu as vu moi j'ai pas trop regardé la proposition de Philippe Sand sur l'éco-sible ah oui il y a un groupe d'experts autour de Philippe Sand ils ont proposé une définition ça m'avait l'air un peu assez intéressant mais tout à fait là je trouve que c'est bien mais tu sais ce débat éco-sible ça évidemment c'est au niveau international c'est dans les war crimes pour le cours international et là je trouvais ce qu'il a fait la Philippe Sand que c'était intelligent mais de nouveau il y avait beaucoup de conditions qui doivent être remplies et qui respectent aussi le principe de l'égalité donc là je suis d'accord mais ça c'est encore autre chose qu'un délit autonome au niveau domestique parce qu'en fait on est on est on a on est face à une alternative c'est à dire que soit quand on a une définition de négociation qui est très large avantage c'est un avantage c'est à dire qu'on va punir on va punir beaucoup de produits en théorie en théorie inconvénient tu l'as dit on respecte tous les droits d'homme autre alternative on fait une définition de négociation qui respecte le droit pénal c'est à dire avec des conditions précises etc principe de l'égalité qu'est-ce qui se passe dans ce cas là est-ce que cette cette incrimination est utile parce qu'à partir du moment où vous avez des conditions très précises peut-être on aura parce qu'il y a la question du caractère intentionnel pour les délits et les contraventions on peut admettre non intentionnel vous l'avez appris ça on voit le même environnement s'agissant d'un crime il est peut-être plutôt souhaitable que ce soit intentionnel et donc la question c'est de savoir aujourd'hui de manière empirique quand on regarde dans la société en Europe en tout cas je parle pas ici ou ailleurs en Europe est-ce que vous connaissez des exemples de personnes qui portent très gravement atteinte à l'environnement de manière intentionnelle vous prenez la catastrophe de l'ERICA ce pétrolier qui s'est échoué demandez au PDG total il va pas vous dire j'ai intentionnellement posé un dommage à l'environnement au contraire c'est pas leur affaire ils ont aucun intérêt à ça regardez l'image capitale depuis cette catastrophe c'est absolument terrible je les plains pas mais bon ils ont payé quand même un prix suite à la catastrophe donc vous voyez si on respecte les conditions en fait on a quelque chose qui va être qui va faire plaisir aux hommes politiques qui va faire plaisir aux écologistes qui va faire plaisir à beaucoup de personnes mais qui en pratique risque de ne servir absolument à rien pour moi c'est un peu ça l'internative maintenant pour vous les étudiants je crois qu'il est important de mettre clair que Julien et moi on parle de deux choses différentes pas nous et moi mais on a discuté deux choses moi je vous ai parlé de la façon dont la pollution grave est incorporée dans le droit pénal de l'environnement domestique en Belgique en France dont nous on parlait après Philippe Saint et tout ça ça c'est autre chose ça c'est négocié comme crime au niveau international donc il faut faire la distinction moi en ce qui concerne ces crimes internationaux je suis tout à fait d'accord avec Julien j'y crois pas je vais vous dire honnêtement et j'ai énormément peur il y a beaucoup de gens qui me parlent mais que ça devient complètement symbolique et le cas que je connais pourquoi est-ce que tout ce débat a commencé très clair à cause d'Irak qu'est-ce qu'il a fait Saddam Hussein quand il a quitté Courrette il a dit ah mais c'est bien je vais quitter Courrette et en plus il a mis tout le puits de hydrocarbures en feu et donc lui il a intentionnellement il a causé cette catastrophe écologique oui c'est clair il a utilisé l'environnement comme mesure de guerre c'est ce qu'il a fait et donc après ça tout le monde a dit ça c'est l'écosyde et tout le monde est d'accord là-dessus et donc l'agent orange là aussi là aussi mais déjà l'agent orange c'est dans les années 60 il y a un petit moment là aussi de nouveau ils ont utilisé ça pour causer une destruction environnementale comme mesure et comme arme de guerre ça au fond et donc ces cas-là il n'y en a pas beaucoup et donc on trouve moyen de formuler ça déjà on a quelque chose dans le statut de Rome c'est pas qu'il n'y a rien donc on parle d'améliorer cette formulation dans ce statut de Rome concernant la cour internationale donc c'est pas évident c'est pas simple et il faut l'intention donc c'est un débat je crains aussi énormément symbolique ce que moi j'aimerais pas c'est que ces débats sur l'écocide au niveau international nous mènent à ne pas discuter les niveaux nationaux domestiques par exemple mon cas j'y reviens de nouveau de Umicor à Anvers où je dis là les dirigeants les opérateurs économiques devraient être pénalement responsables pour ce qu'ils font causer cette plomb dans le sang des enfants mais ça ça n'a rien à voir avec l'écocide donc ça c'est important que vous compreniez bien qu'il y a deux débats différents bon maintenant on va devenir un peu pratique de quoi est-ce qu'on parle de façon économique on dit augmenter la probabilité de découverte vous vous rappelez que j'ai dit c'est pas uniquement la sanction mais on veut être sûr que la sanction soit appliquée qu'il y a une remède donc on parle maintenant des stratégies de maintien au fond en théorie on a en théorie deux stratégies opposées vous allez voir que je vais tout de suite vous dire que ça c'est la théorie mais qu'en réalité ils viennent souvent ensemble l'idée est le suivant vous pourriez avoir si vous suivez notre ami Gary Becker la stratégie dissuasive qu'est-ce que c'est en théorie la stratégie dissuasive c'est que vous dites mais si quelqu'un commis un délit d'environnement crime d'environnement là c'est clair que c'est fait intentionnel pourquoi Becker suppose que vous faites ça sur base d'une analyse co-avantage que vous êtes bien informé et que vous faites ça pour augmenter vos propres profits si vous croyez ça si vous êtes dans ce modèle de Becker là c'est clair qu'il faut des sanctions dissuasives il faut augmenter les coûts et donc la stratégie de maintien dans ce cas là c'est dissuasion à tout prix alors quel est le problème le problème ça fonctionne bien si vous pouvez avoir un maintien comme habilité de découverte de 100% il n'y a aucun pays qui peut garantir ça ça n'existe pas pourquoi il y a un autre prix Nobel économiste de nouveau de Chicago Stigler George Stigler George Stigler nous a dit mais il faut au fond il ne faut pas avoir un maintien à tout prix il faut avoir un maintien optimal lui il parle de optimal enforcement et optimal enforcement donc maintien optimal ça ne veut pas dire 100% pourquoi parce qu'il dit il y a aussi des coûts de maintien qui sont très hauts donc il faut voir quels sont les coûts de maintien et comparer ça aux bénéfices et alors déterminer quelle est la stratégie optimale en plus il y a aussi des recherches empiriques par des sociologues qui ont dit et c'est Bardach et Kegel qui ont écrit un livre en disant si vous allez en tant que police environnementale pour une stratégie dissuasive qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire chaque fois vous voyez qu'il y a une infraction et on dit par exemple mais excusez-moi j'étais pas au courant zéro j'en ai rien à faire 100% sanction toujours que ça est expériencé par les opérateurs économiques comme irraisonnable et que ce qu'il dit Bardach et Kegel que la réaction peut être que les opérateurs économiques refusent la coopération et même refusent de coopérer avec le maintien de la loi ils disent mais c'est comme ça alors moi je m'en fous aussi et donc ils disent avec ce maintien irraisonnable on peut avoir un effet pervers que les opérateurs économiques disent mais attends on ne tient pas du tout compte de notre situation particulière et donc ils disent il faut être prudent bon l'alternative complètement de l'autre côté c'est de dire mais attends il faut examiner disons le premier que j'ai expliqué c'est plutôt quand j'exagère un peu les économistes maintenant ce sont les sociologues les sociologues plutôt qu'ils m'attendent science politique voilà il faut voir pourquoi est-ce qu'il y a des violations quelles sont les raisons et peut-être il y a des bonnes raisons parce que ce sont des opérateurs économiques peut-être classe moyenne et tout ça qui n'était pas au courant donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut qu'est-ce que vous voulez finalement est-ce que vous voulez qu'on suivit la loi alors il faut les aider il faut examiner mais quelle est la raison pourquoi vous n'avez pas suivi la loi donc il faut une stratégie plutôt comparative c'est-à-dire à ce moment-là celui qui fait le maintien ne devient plus l'agent de police qui vous tape mais devient l'ami qui vous tient par la main et vous explique ceci sont vos obligations et on va vous aider à suivre la loi donc il y en a qui disent mais au fond est-ce que ça a beaucoup de sens d'avoir une stratégie dissuasive où on tape uniquement qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut finalement que la loi soit respectée alors il faut aider les opérateurs économiques à suivre la loi ça c'est la stratégie comparative on peut dire oui d'un côté ça semble romantique et bien il y a des preuves empériques que ça fonctionne si on collabore il y a aussi des preuves empériques que c'est très dangereux c'est-à-dire à ce moment-là celui qui fait le maintien donc le fonctionnaire devient un ami devient un collaborateur devient quelqu'un qui collabore avec vous dans une relation stratégique pour vous aider à suivre la loi mais il y a un grand danger qu'avant que vous le savez que vous êtes tellement ami avec l'opérateur économique que vous n'avez plus de distance et que vous vous rendez même pas compte qu'il est occupé à vous dire n'importe quoi mais au fond que ça ne mène pas du tout à suivre la loi donc il y a beaucoup de gens qui disent faites attention parce qu'il y a aussi un danger de collusion et de ce qu'on appelle capturing capturing c'est-à-dire que finalement ce sont les opérateurs économiques qui essayent de prendre ces fonctionnaires avec eux et que finalement celui qui a été pendant plusieurs d'années un ami ne va pas être celui qui finalement va changer la casquette et va taper donc là il y en a qui sont enthousiastes il y en a qui disent il faut faire attention pour les étudiants en france il y a un sociologue sociologue et pénaliste qui a étudié ça très bien il s'appelle Pierre Lascou ah oui L A S C O U M E S qui a écrit un livre dans les années 90 qui s'appelle l'éco-pouvoir l apostrophe éco-pouvoir la question des autorités indépendantes de régulation c'est-à-dire qu'en France on a des autorités de régulation indépendantes les AAI dans beaucoup de domaines en matière de droit de la concurrence etc. de régulation des transports etc. mais en matière d'environnement on a seulement une autorité indépendante pour le nucléaire et pour les nuisances aéroportuaires le bruit des aéroportes tout le reste tout le reste de la régulation environnementale qui décide c'est le préfet et le préfet il a plusieurs missions d'un côté il a pour mission d'assurer la régulation environnementale c'est lui qui détient le pouvoir de sanctions administratives mais en même temps et notre mission officielle qui est écrite dans les textes qui est de veiller sur le développement économique local donc ici selon moi on a un conflit d'intérêts mais il y a encore plus grave parce qu'en France nous avons encore des entreprises publiques des entreprises du secteur public par exemple EDF EDF est détenu alors je ne sais plus si c'est 50 ou 80% en partie par l'état c'est à dire que le préfet il est ce n'est pas de sa faute il est nécessairement schizophrène d'un côté on lui dit tu dois être le régulateur d'EDF de l'autre côté on lui dit tu es le représentant de l'état qui est actionnaire de l'entreprise EDF donc comment faire là pour moi on a juridiquement un conflit d'intérêts devrait conduire si on était si on suivait le modèle de régulation économique classique en Europe devrait conduire à la création d'une autorité à l'extraterie en dépendant vous êtes des chinois vous êtes des chinois c'est vrai parce que ce modèle comme tu le décris ça existe en Chine avec la state owned enterprises et tout ça et le problème en Chine ça ne fonctionne pas parce qu'aussi c'est les autorités locales qui doivent faire le maintien mais qui ont aussi des incitations à protéger la croissance économique donc je connais mieux la Chine que la France mais apparemment c'est le même problème que vous avez ici bon quel est l'idéal l'idéal sur papier et c'est ce qu'on dit maintenant un peu en théorie aujourd'hui c'est de voir une combinaison et de dire mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant est-ce qu'il faut faire d'insubation est-ce qu'il faut faire stratégie coopérative la réponse est maintenant mais ça dépend il faut avoir les deux mais ça dépend un peu de quel type de délit et quel type de délinquant il peut y avoir des situations où c'est relativement clair que c'est quelqu'un qui a vraiment commis cela de façon intentionnelle par exemple ce sont des gens c'est pas le premier cas ils ont eu plusieurs de cas déjà les dommages sont relativement graves là ça n'a pas de sens de commencer avec une stratégie coopérative tout de suite disuasif d'autre côté c'est possible que vous voyez ah non dans ce cas-ci c'est vraiment quelqu'un qui a commis cela par manque d'information par négligence alors dans ce cas-là on dit peut-être d'abord on commence et il n'y a pas d'autre fait c'est la première fois qu'on voit avec cet opérateur économique qu'il y a des problèmes alors on peut commencer avec une stratégie coopérative c'est pour ça que maintenant il y a ce criminologue très fameux australien Braithwaite et Braithwaite il a développé une sorte de pyramide une pyramide de maintien et ce qu'il dit c'est au fond si vous voyez qu'un problème vous commencez avec des des mesures soft par exemple vous allez d'abord donner de l'information vous commencez d'abord avec une stratégie d'information stratégie coopérative uniquement vous voyez que ça continue alors vous changez et vous devenez plus sévère et donc dans cette pyramide finalement au top il a fermeture de l'entreprise si vous voyez que rien fonctionne et donc c'est ce qu'il dit il faut avoir de nouveau comme je dis ce toolkit d'avoir tous les instruments dans votre boîte d'outils et vous regardez un peu mais quelle la stratégie appropriée pour ce type de délicant et pour ce type de délit ça c'est la théorie mais comme disait évidemment Julien à Bontoy si vous allez implémenter cette théorie dans la pratique vous voyez que ce que j'ai dit au fond c'est qu'il faut avoir beaucoup de pouvoir discrétionnaire il y a quelqu'un qui peut décider dans ce cas-là stratégie comparative dans l'autre cas on va tout de suite dissuasif donc la question est d'abord qui décide et qui décide ça de façon indépendante parce que là évidemment si vous donnez des pouvoirs discrétionnaires et au fond l'économiste dit les pouvoirs discrétionnaires sont bien parce que tous les cas sont différents donc il ne faut pas appliquer les mêmes outils pour tous les cas mais si on dit pouvoir discrétionnaire on dit en même temps transparence indépendance et contrôle parce qu'autrement avec les pouvoirs discrétionnaires il y a toujours le danger d'abus et le danger que ça va mal comme tu viens de dire Julien voilà il y a une chose que j'aimerais ajouter ici quand on parle des stratégies de maintien parce que tu viens d'en parler aussi Julien c'est notamment quand on parle aujourd'hui d'avoir la nécessité d'avoir un maintien malin qu'est-ce qu'on dit avec maintien malin en anglais smart enforcement c'est de dire il ne faut pas faire un maintien où vous avez par exemple 500 inspecteurs et vous avez disons 200 000 entreprises comment est-ce que vous allez maintenant décider qui vous allez visiter qui vous allez contrôler dans le passé l'idée était on regarde à fur et à mesure on fait des checks comme on dit random c'est-à-dire par chance et donc on ne sait pas qui on va visiter maintenant on dit non ça ce n'est pas la façon de le faire il faut faire une stratégie malin qu'est-ce que ça veut dire stratégie malin ex ante et ex post ex ante vous allez faire une analyse des risques donc vous allez dire quelles sont maintenant les entreprises où les risques sont les plus hauts qu'est-ce qu'on dit avec risque on dit si quelque chose va mal il y a beaucoup de dommages ou il y a beaucoup de probabilité qu'il y ait des infractions et comme on vient de discuter avec Julien ça ne veut pas dire que nécessairement ce sont les grandes entreprises aussi des entreprises moyennes peuvent être des grands risques mais donc on fait ex ante une sorte d'analyse des risques et c'est sur base de cette analyse de risque que vous allez décider où est-ce que vous allez contrôler et en plus on ne fait pas ça uniquement ex ante ex post qu'est-ce que ça veut dire que vous allez examiner combien d'infractions est-ce qu'il y a eu avec une entreprise particulière et si vous voyez qu'effectivement il y a eu beaucoup d'infractions là la prochaine fois vous allez de nouveau visiter cette entreprise et si vous voyez par exemple que cela soit amélioré alors vous pouvez réduire le nombre de contrôles en d'autres mots quand on parle de maintien malin on dit que ce n'est pas par hasard que vous allez contrôler les entreprises mais c'est sur base d'une analyse ex ante et ex post que vous faites un suivi et évidemment il y a pas mal de recherches empériques qui ont été faites sur l'efficacité de ce maintien malin par exemple c'est inventé en Angleterre les Anglais font ce maintien malin et ils ont une efficacité beaucoup plus haute vous comprenez pourquoi est-ce que on a commencé avec ce maintien malin pour la simple raison que comme disait Stiegler les moyens économiques c'est-à-dire la capacité et l'argent est limité et donc on ne peut pas dire qu'on va contrôler toutes les entreprises chaque année c'est impossible donc il faut faire des choix et donc la réponse est si on fait des choix est-ce qu'on peut faire des choix de façon malin qu'on utilise l'argent tu dois quand même maintenir une partie du contrôle random parce qu'il y a toute une masse d'autres prises où tu n'as pas d'informations là tu dois tu dois de temps en temps aller faire un prélèvement quelque sorte pour voir voyons ce qui se passe parce que sinon tu vas concentrer tous tes moyens sur les pollueurs connus il faut faire les deux il faut faire les deux c'est combiné de malin malin double malin c'est de combiner le malin avec le renfort absolument la situation que nous avons aujourd'hui dans beaucoup de pays qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont jamais visitées pendant des années ça évidemment c'est pas acceptable parce qu'aussi tous les contrôleurs ça c'est clair ça c'est clair parce que tous les contrôleurs que vous allez parler vont vous dire la même chose nous avons pas assez de moyens et quand nous allons visiter des entreprises chaque fois qu'on y va nous voyons des infractions donc j'ai entendu ça de nouveau vendredi j'avais une réunion avec le ministère d'environnement de l'Allemagne qui disait la même chose que chaque fois parce qu'on parlait de quel est ce qu'on appelle dans la criminologie le dark number le dark number c'est le nombre noir donc c'est-à-dire le chiffre des infractions qu'on ne connaît pas et donc on dit que dans le droit de l'environnement dans la crime environnementale le dark number est très élevé et là les gens me disaient oui parce que quand tu parles au fond avec les fonctionnaires ils vont tous dire la même chose chaque fois qu'on y voit on trouve des infractions mais il y en a beaucoup qu'on ne visite jamais et donc ça vous dit quelque chose et là de nouveau si on compare donc le nombre des installations qui devaient être visitées avec le nombre d'inspecteurs ça vous dit quelque chose sur le dark number qui en droit d'environnement effectivement est très élevé ce qu'on dit maintenant aujourd'hui c'est qu'il est très important d'avoir aussi une stratégie d'information aussi d'un point de vue économique pourquoi rappelez-vous l'idée de Becker c'est que l'entreprise c'est-à-dire celui qui doit suivre le droit de l'environnement va faire un calculus co-bénéfice et sur cette base décider de suivre la loi oui ou non si vous croyez que cela est correct il est important de donner des informations sur quoi informations sur quelles sont les obligations légales que vous devez suivre parce que il y a des données empiriques qui disent par des criminologues par exemple au Pays-Bas que 70% des infractions d'environnement sont commises par négligence imprudence c'est-à-dire que les gens ne se rendaient pas compte qu'ils commettaient des infractions si ça c'est le cas on peut dire qu'on gagne beaucoup simplement avec une stratégie d'information mais l'information ne doit pas uniquement tenir à informer concernant les obligations légales seconde sur la probabilité des découvertes par exemple Julien parlait des infractions ici en France routières pourquoi est-ce que ça fonctionne parce qu'on vous dit chaque fois on va vous contrôler c'est très efficace et ce qui est important aussi on réagit sur la probabilité de découverte subjective c'est-à-dire moi je dois penser qu'il y a une probabilité de découverte très élevée c'est pas nécessaire que ce soit nécessairement le cas de donner une illusion voilà voilà là il y a même eu de recherche par je t'en parlais Sandra Rousseau qu'est-ce qu'elle a fait Sandra Rousseau économiste en Belgique elle a fait des recherches de la façon dont les industries de textiles en Flandre suivaient la réglementation et là il y avait quelque chose très typique elle examine donc la façon dont c'est suivi et elle trouve dans un premier temps qu'il y a des entreprises qui violent la loi et elle trouve un nombre des entreprises qui violent la loi qu'est-ce qui se passe ces entreprises-là sont imposées une amende et dans un deuxième temps il y a les mêmes entreprises qui sont encore une fois contrôlées avec des autres entreprises qui n'ont pas encore eu d'amende qu'est-ce que Sandra Rousseau a trouvé que les entreprises qui ont reçu cette amende en premier temps ont commis plus d'infractions que les autres qui n'ont jamais eu d'amende quelle est l'explication l'explication est que parmi les opérateurs économiques il y a une perception fausse que quand vous êtes pris l'amende soit très élevée et là vous êtes pris vous recevez une amende très baisse très réduite et donc la conséquence était il faut le calcul de Becker il faut le calcul de Becker ils se sont dit merde c'est pas si mal que ça et hop la problématique et donc les infractions ont augmenté donc vous voyez ce qu'on a fait là en Flandre était au fond catastrophique dans quel sens les opérateurs économiques avaient une pensée sur la probabilité de découverte et sur l'amende qui était fausse subjective mais la réalité était différente donc avec le maintien ils ont tué cette cette pensée subjective que les sanctions étaient beaucoup plus élevées et donc les opérateurs économiques se sont adaptés en commettant plus d'infractions donc là c'est que moi je dis souvent quand vous faites des maintiens faites-le bien ou faites-le pas du tout parce que si vous le faites de cette façon-là vous allez uniquement tuer des pensées fausses des opérateurs économiques et c'est ça ce qu'on a vu donc vous voyez c'est vraiment les idées subjectives des opérateurs économiques qui comptent et donc c'est pour ça aussi que c'est important de donner des signales très fortes que c'est très haut mais aussi que vous appliquez ça dans la pratique et évidemment c'est non seulement donner des informations sur la réglementation sur la probabilité de découverte mais aussi sur les sanctions qui sont publiées parce que souvent ils n'ont aucune idée et donc si vous croyez dans le modèle Becker cette stratégie d'information est extrêmement importante et dans beaucoup de pays et je trouve qu'on focus beaucoup trop peu là-dessus qu'on ne donne pas d'informations aux opérateurs économiques j'y viens un peu à ce que je viens de discuter concernant les pouvoirs discrétionnaires il y a évidemment beaucoup d'hommes et femmes politiques qui nous disent mais ces pouvoirs discrétionnaires pour les fonctionnaires c'est la catastrophe il ne faut pas avoir ça il faut avoir des obligations de maintien donc on entend ça souvent sans doute aussi en France en disant il faut avoir un maintien très fort on entend ça de temps en temps au moins chez nous et aux Etats-Unis on a entendu ça mais d'un point de vue économique ça je vous dis clairement c'est inefficace de dire chaque infraction devrait nécessairement être puni et on tue en d'autres mots tout pouvoir discrétionnaire August et Abbott ont écrit un article en disant non dans ce cas là les fonctionnaires deviennent au fond des ordinateurs qui appliquent uniquement des sanctions dans chacun mais il dit au fond la discrétion reste nécessaire mais évidemment il faut toujours voir qu'il y a aussi quand vous avez des pouvoirs discrétionnaires qu'il y a aussi du contrôle parce qu'autrement il y a toujours le danger dont on vient de parler on a parlé de ça aussi et au niveau européen la commission européenne adore ça d'avoir des sanctions fixes qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit au fond il faut qu'il y ait nécessairement des sanctions pour des crimes environnementaux qui sont fixés et que le juge ne peut pas du tout dévier ça existait aux Etats-Unis aux Etats-Unis ils ont introduit ce qu'on appelle les sentencing guidelines et là c'est très intéressant parce qu'on pourrait croire que les économistes de Chicago aimeraient ça stratégie dissuasive mais au fond c'est le contraire Frank Easterbrook de Chicago a dit que cette idée de forcer les juges à appliquer des sanctions fixes c'est complètement faux parce qu'il disait en anglais there is no right price for apples and there is no right price for crime either qu'est-ce qu'il veut dire avec ça il n'y a pas un prix correct pour les pommes il n'y a pas de prix correct pour la criminalité en d'autres mots il dit il faut voir quel était le bénéfice quelle est la situation de l'auteur du nommage quelle est la probabilité de découverte et sur base de tous les éléments on va fixer une sanction et il y a eu de nouveau des recherches empériques aux Etats-Unis qui ont démontré les conséquences catastrophiques des sentencing guidelines donc des lignes directives obligatoires aux Etats-Unis on avait un système où s'il y a des délits d'environnement le juge n'avait pas la possibilité de diviner mais devait par exemple appliquer des sanctions d'emprisonnement mais quel est le danger si vous allez limiter le pouvoir discrétionnaire du juge ça veut dire que le juge quand il trouve que quelqu'un est coupable il doit l'envoyer aux prisons si vous êtes maintenant juge et vous dites je trouve que cela est complètement irraisonnable qu'est-ce que vous allez faire vous allez dire mais c'est clair ils ne sont pas coupables et donc qu'est-ce que vous avez il y a une recherche qui a été faite par Beret et des autres que les juges vont éviter d'appliquer ces sentencing guidelines et donc qu'on a un effet pervers et qu'au fond ces guidelines n'ont pas mené à augmenter au fond l'application des sanctions mais que l'effet a été que beaucoup plus de gens ont été acquittés parce que le juge trouvait j'ai pas d'autres possibilités si je le trouve coupable je dois appliquer la ligne directive et donc la seule possibilité de dire c'est qu'il n'est pas coupable et donc il y a des gens qui ont dit que d'appliquer cela a eu comme conséquence même dans des cas où il y a eu la pollution grave qu'il y a eu des acquittations même dans le cas où ce n'était pas du tout pas du tout mérité maintenant la question quelle est l'efficacité l'effectivité du droit pénal de l'environnement et cela c'est vraiment difficile on en a parlé déjà beaucoup il y a ce qu'on appelle dans la littérature une sorte de paradoxe on appelle le paradoxe de Harrington pourquoi parce que c'est monsieur Winston Harrington l'économiste anglais qui a trouvé ça quel est le paradoxe le paradoxe c'est quand Julien et moi on fait le calcul de l'effet disubasif du droit pénal de l'environnement on dit que c'est au fond extrêmement réduit et c'est à nous qui dit ça j'ai fait dans beaucoup de pays moi je l'ai fait pour l'Angleterre Belgique France non pas France les Pays-Bas et l'Allemagne et là on a simplement sur base de nombre d'entreprises on a examiné combien d'inspecteurs vous avez combien d'infractions est-ce qu'il y a et combien de sanctions sont appliquées dans la plupart des pays c'est la même chose vous avez des probabilités de découverte entre 1 et au maximum 5% c'est très et puis les sanctions qui sont imposées maintenant ça augmente un peu mais dans beaucoup de pays c'était c'était relativement réduit entre 100 et 5000 euros aujourd'hui c'est un peu plus haut à l'époque quand je faisais la recherche très réduite donc si on faisait les calculs de Becker on se disait mais attends les coûts escomptés c'est-à-dire probabilités multipliées avec sanctions étaient des centaines même pas plus que 1000 euros tandis que les avantages étaient beaucoup plus hautes quelle étant la paradoxe la paradoxe c'est au fond que la criminalité paye la criminalité environnementale on devrait en tant qu'opérateur économique jamais suivre le droit de l'environnement parce que ça paye de violer et quel est maintenant la paradoxe qu'au fond Winston Harrington mais aussi beaucoup d'autres ont découvert qu'il y a beaucoup d'entreprises qui suivent la loi vous voyez donc on dit c'est pas à cause du droit de l'environnement pas à cause de l'effet dissémasif mais ils suivent quand même la loi et donc là se pose un peu la question mais qu'est-ce qui se passe ici parce qu'apparemment c'est les limites les limites de l'économie c'est les limites de l'économie on a besoin de psychologie sociale voilà 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 il y a il y a pas mal de différentes raisons par exemple il y a une chose quand même qu'on peut dire aversion contre le risque qu'est-ce que ça veut dire on n'est pas neutre vis-à-vis des risques quand vous êtes chef d'entreprise dans la loi quand même il est indiqué emprisonnement vous pouvez aller en prison même si ce n'est pas cinq ans sur papier il y a toujours ça dans la réalité le nombre de dirigeants de chefs d'entreprise qui vont en France en prison pour les délits d'environnement je ne crois pas qu'il y en a beaucoup même chose dans les autres pays européens mais sur papier c'est toujours le cas donc c'est possible déjà qu'on dit inversion contre le risque j'aime pas cette idée évidemment aussi les chiffres que je viens de vous donner concernant la probabilité de découvertes très réduites les sanctions très réduites je dirais heureusement ne sont pas connus par les opérateurs économiques en d'autres mots il y a manque d'informations parce qu'au fond la probabilité est beaucoup plus réduite qu'il pense pensez encore un peu aux recherches faites par Rousseau donc dans la réalité c'est beaucoup moins qu'il pense mais il y a autre chose ils vont suivre la législation pour un nombre d'autres raisons que simplement l'effet disuasif par exemple on peut dire qu'en droit pénal si vous êtes dans les journaux ça donne quand même une réputation négative c'est désagréable si vous êtes dans les journaux affichés comme pollueurs mais pour total à l'époque ils n'ont pas aimé ce qui se passe aussi si vous commettez des infractions d'environnement ça peut avoir un effet négatif pour votre relation avec les autorités administratives par exemple si vous violez maintenant et si on a le maintien malin vous avez le risque qu'ils vont venir plus souvent chez vous ça va vous déranger c'est pas agréable il y a autre chose si vous allez de nouveau demander une autorisation il y a aussi le risque qu'ils vont dire mais attends c'était vous qui avez déjà commis des infractions donc en d'autres mots il y a d'autres coûts additionnels qui peuvent être imposés aux pollueurs des autres coûts que les coûts simplement de l'amende et donc dans ce sens là on peut dire au fond il n'y a pas de paradoxe les pollueurs ne sont pas irrationnels autrement on dirait pourquoi est-ce qu'on suit la loi non ils ont simplement beaucoup d'autres raisons pour suivre la loi on vient presque à la fin j'ai encore une chose dont je voulais vous parler brèvement vous vous rappelez que je vous ai parlé à un moment donné de l'effet dissuasif par diffamation que quand vous venez dans le journal affiché comme pollueur vous n'aimez pas ça de façon économique on peut dire cela a un prix si vous êtes un pollueur il y a un prix très haut que vous payez mais dans la question elle est suivante est-ce que il serait bien et beaucoup en parlent de utiliser ça dans le droit pénal de façon avec beaucoup plus de force qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit par exemple qu'obligatoirement le juge devrait ordonner que le jugement serait publié et il y a je sais des environnementalistes qui disent oui il faut que le jugement soit publié parce que ça donne un effet dissuasif complémentaire d'un point de vue économique on doit dire c'est pas très facile pourquoi tout d'abord on sait pas exactement quel est l'effet dissuasif dans chaque cas avec une amende je peux le calculer mais avec diffamation quel est le prix de cette diffamation pour quelques entreprises peut-être c'est très haut au total si vous avez des entreprises qui s'occupent des déchets on les appelle les baronnes des déchets peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de réputation à perdre et là attention on arrive dans les limites de la science économique c'est la même chose pour le préjudice écologique un économiste ne peut réfléchir uniquement sur quelque chose qu'il peut calculer c'est correct mais la conséquence le fait qu'on ne peut pas calculer la conclusion qu'on veut en tirer n'est pas ça ne marche pas non c'est correct c'est de dire bon on ne peut pas calculer mais peut-être que ça marche voilà faire attention à la conclusion c'est correct la difficulté c'est de faire disons une gouvernance là-dessus une décision et les économistes aiment bien de guider la décision des autorités en disant ça c'est le bénéfice ça c'est la sanction ça c'est la probabilité et là c'est un peu flou et ça on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner c'est pour ça tu sais moi je reste un peu entre les deux je dis ça peut avoir un effet dissuasif additionnel mais c'est difficile à le calculer il y a une chose qui a été je ne sais pas en France mais en Belgique et en Hollande on a parlé quoi pour les autorités administratives dans le sens aux Pays-Bas il y a eu des autorités administratives qui imposent une sanction et qui sont tout de suite allées aux journaux et hop c'est publié dans le journal et tout ça ça c'est souvent mal passé pour les autorités administratives tout de suite une citation en responsabilité civile et bang avec des oui 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 ça c'est mal passé et au fond on peut aussi dire est-ce que c'est est-ce que c'est malin de faire ça parce qu'ils le font souvent déjà au début quand ils ont pris une entreprise et l'enquête n'a même pas encore eu lieu et dans ce cas-là et souvent donc il y a eu qu'après ils s'est avéré qu'il n'y avait rien ils sont acquittés mais le dommage est déjà là tu vois et c'est pour ça qu'on dit rappelle ce que j'ai dit sur la coût d'erreur avec la procédure administrative et là moi je suis honnêtement pas pour que les autorités administratives vont tout de suite au journal là de nouveau à la fin peut-être si on est sûr si on est sûr mais de nouveau le problème de coût d'erreur est toujours là que j'ai honnêtement je n'aime pas trop mais ok bon chers étudiants quelques conclusions tout d'abord ce que moi je trouve frappant il y a beaucoup de domaines où on croit qu'il y a un conflit disons entre l'approche économique et le droit et qu'on a l'impression que le droit dit quelque chose différent que l'approche économique au fond ici je trouve que certains domaines vous voyez de temps en temps je parle du droit pénal de l'environnement c'est pas nécessairement une approche économique c'est aussi une approche juridique par exemple l'idée de proportionnalité de peine l'idée d'utiliser le droit pénal uniquement sur en tant qu'ultimum remedium ça ce sont des idées économiques mais aussi bien juridiques donc là vous voyez l'approche économique nous aide un tout petit peu mais c'est dans le même ordre que l'approche juridique vous voyez aussi que ce que l'approche économique nous apprend c'est qu'on a uniquement besoin du droit pénal parce que les autres mécanismes ne fonctionnent pas donc si vous voyez la possibilité d'améliorer la responsabilité civile private enforcement on a moins besoin du droit pénal utilisez votre imagination par exemple on a parlé déjà les actions collectives les ONG les dommages punitifs par exemple améliorer accès à la justice en anglais on appelle ça no cure no pay vous avez le droit de payer votre avocat sur le succès sur le résultat dans beaucoup de pays ce n'est pas permis mais évidemment ça augmente et beaucoup l'accès à la justice aussi ce que je crois c'est important on voit l'idée que chaque infraction doit nécessairement mener au droit pénal que c'est faux parce que si on fait ça on voit uniquement des classements sans suite massifs et manque de poursuivre les cas graves et manque de dissuasion donc il faut ça je crois que c'est important avoir des systèmes alternatifs comme les amendes et une boîte d'outils avec beaucoup d'instruments mais on en a parlé souvent si vous avez beaucoup d'instruments il faut aussi décider qui applique quoi à quel moment et il faut que ce soit transparent ce système de décision et donc on en a parlé il faut le chef d'orchestre fiable qui décide de façon transparente quel système d'appliquer j'ai posé la question le procureur peut-être peut-être les autres ça dépend de pays en pays et de la culture juridique aussi je crois aussi que c'est très important qu'il y a beaucoup de recherches empiriques qui soutiennent aussi ce qu'on vient de dire de façon théorique aussi notre ami Winston Harrington a évidemment démontré qu'il faut être un peu relativiste en ce qui concerne le droit pénal il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles les chefs d'entreprise suivent la réglementation donc heureusement comme j'ai dit les pollueurs suivent la loi pour beaucoup d'autres raisons que le droit pénal heureusement si on était uniquement dépendant du droit pénal ce serait pas l'idéal bon je vous ai parlé un peu de la stratégie coopérative on dit ça peut fonctionner pour des entreprises mal informées mais il faut toujours être très prudent et que ce ne soit pas la collusion et le capturing j'ai été un peu critique sur cette directive européenne en ce moment la commission est occupée à la retravailler parce qu'il pense uniquement au droit pénal je crois que ce n'est pas assez nuancé je crois qu'aussi les sanctions administratives sont importantes avec tout ça et on en a parlé déjà pour la France je crois que c'est important de ne pas uniquement regarder le droit pénal d'environnement d'une perspective théorique mais surtout empirique si vous voulez savoir si votre droit pénal d'environnement fonctionne il vous faut des données nécessairement il vous faut des données sur combien d'entreprises est-ce que vous avez à contrôler combien de contrôleurs quel est le nombre d'inspections nombre de violations concernées qu'est-ce qui s'applique si vous avez ça là ça vous donne un peu l'impression au moins la fonction du droit pénal il y a des autres systèmes aussi mais au moins et avec ça vous pouvez commencer à faire le maintien malin maintien malin on peut uniquement faire si on a des données autrement on est dans le noir pour ainsi dire on dit évidemment de plus en plus que puisque les ressources humaines sont limitées la capacité l'argent est limité il faut essayer de faire ce qu'on dit en Amérique plus en plus evidence-based enforcement donc c'est-à-dire le maintien basé sur les données empériques qu'on sait un peu qu'on n'est pas dans le noir mais qu'on sait un peu ce qu'on est occupé à faire aussi c'est important pour voir qu'est-ce qu'ils font les autorités publiques en d'autres mots pour le contrôle démocratique de nous vis-à-vis des autorités publiques c'est important d'avoir un peu de données et finalement on espère que tout ça mène au développement durable et le respect pour l'état de droit il faut les deux merci merci